Eh wesh les rois, ça va ou quoi ? Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour Radio Street. Ouh là ! Désolé, fallait que je lâche un petit peu là ce qui se passait dans mon ventre là. Il se passait des choses parce que j'étais comme beaucoup de monde je pense à l'heure actuelle. Je regardais la guerre des pixels. C'était assez marrant, j'ai mis un petit tweet, il est tombé dans la communauté espagnole. Et là il y a des mecs qui sont venus me dire quelques paroles bien senties, bien senties. Alors j'en rigole bien sûr parce que moi je m'en bats les couilles tu vois, je suis pas touché par ça. Mais j'ai envoyé un tweet pour dire hé je vois ebay et tout machin ça miaule de ouf. Et là qu'elle ne fut pas ma surprise, quand je vois un mec me dire you're a n-word. Et un autre me dire tout poudra badré. Ah oui oui là on est sur des mecs qui ont pris les choses très très à coeur. Bon mais à l'inéche moi je m'en bats les couilles ça me touche pas. Mais bon je me posais la question qui est-ce qui est assez on va dire ahuri pour suivre le mouvement de l'autre. qu'ils gueulent bots, bots, your career, bots. Et ben voilà qui est assez chaud pour pouvoir suivre ce genre de débilité. Bon mais à l'inéche c'est pas grave hein mais la gueule qu'ils ont sérieux. Eh mais vraiment les bonhommes ils ont une gueule. Attention et heureusement que le grand que le grand camel est allé les les travailler. Les travailler comme ça en un contre deux là. Pour que l'autre c'est mieux. Bots, bots, bots. Tac il est venu. Il les a travaillés comme ça et c'est bien fait. C'est bien fait. La communauté francophone elle baisse tout sur internet. C'est pas la première fois qu'on vous le montre. On l'avait montré déjà aux brésiliens à l'époque lors du vote pour le Rainbow Six Investational pour ceux qui s'en rappellent. Là ça le fait aux espagnols. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon après encore une fois franchement je discute. Mais tranquille. Je le dis. Tranquille. Ok. C'est un truc de pixel machin. Faut pas le prendre trop à coeur les gars parce que je vois chez certaines personnes. Ça leur monte un petit peu trop dans le coeur. Ça leur tient un petit peu trop à coeur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Restons gentils même si j'avoue que Kamel a bien posé ses couilles sur la table et que c'était joli à voir les gars. On est là on dort pas. On est là on dort pas. Mais ouais ouais la commune espagnole était particulièrement on va dire un petit peu à cran. Bonsoir les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ouais salut salut. Oh le roi Freeman. Merci tu m'as laissé. Pourquoi mon ref ? Ouais t'inquiète t'inquiète je suis en train de discuter avec tout le temps. Il n'y a pas de soucis ça va ou quoi tranquille ? Ouais mon gars t'inquiète comment ? Ouais ça va super ça va super. T'as l'air malade là qu'est-ce qui se passe ? Non je reviens de maladie. J'ai quasi fini. Ah ouais ? Ouais ouais c'est à dire que je... Ça y est je suis remis là. Tu es en train de maladie là ? T'avais quoi ? Je crois que j'avais une petite grippe. J'avais une petite grippe. Là j'ai retrouvé ma forme. Je me sens bien. I feel good tu vois. Non non I feel good. Ah t'as l'air heureux là c'est lourd. Ouais non mais c'est drôle. En fait regarde derrière tout il y a deux espagnols qui m'ont insulté. Ah ouais ? Ouais regarde regarde. Regarde mes deux dernières citations gros. Regarde. Et le pire c'est quoi ? C'est que je me suis fait insulté. Donc j'ai pris deux insultes racistes. Il y en a aucune qui m'a visé correctement. C'est ça le pire. Ah ouais ? Vas-y 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 vas-y. Il y en a aucune qui m'a visé correctement. Ah ouais mais oh les imbéciles wesh. Je veux voir. Moi je suis rebeu gros. Il y en a aucun qui m'a visé correctement. Les mecs vraiment ils ont eu 0 sur 20. Ils ont eu 0 sur 20. Non mais tu sais autant tu places ton insulte. Allez vas-y tu me touches j'ai mal. Non là le mec il a visé à côté. Ah les imbéciles frère. Mais pourquoi ils se voient gris comme ça wesh ? Bah parce que j'ai dit qu'ils baillent ils miaulaient. J'ai dit qu'ils baillent et l'autre hubus ils miaulaient. Donc bon après franchement moi je m'en bats les couilles. Mais quand j'ai vu ça j'avoue j'ai rigolé du self qu'ils avaient. T'as fait le bail toi ou t'as juste regardé ? Moi j'ai rien fait. Moi j'ai juste regardé. En plus moi quand je suis arrivé hier soir je commençais à faire mon petit live et tout. Et dans le chat ça commençait à venir me spammer. Mais regarde les pixels. Et moi j'avais pas suivi. Je me bats les couilles de votre guerre. Laissez-moi tranquille. J'avoue aujourd'hui ce matin j'ai commencé à m'enseigner. Je fais ah ouais en fait c'est marrant ça va. Et en fait ça va c'est marrant. Ouais c'est drôle. Mais l'arché de le faire je te cache pas me poser devant gros. Attendre à chaque fois là j'ai la. Non ça va c'était God Rewash Jouel. Ça va ou quoi ? Ouais ça va très très bien là. Oh là t'as pas l'air en forme. Ah pas du tout. Vous êtes malade je vais bien de où frérot ? On a explosé Sonic Fox. Est-ce que vous vous rendez compte ? Eh bah gros moi je me rends pas compte parce que je connais pas du tout. Alors Sonic Fox on l'a. Sonic Fox vous trouve un équivalent dans le. Ouais langage football genre c'est langage football. Non non plus parce que c'est des sports individuels. Ou dans un sport de combat. Genre boxe ou UFC. UFC. C'est un peu Conor McGregor à son prime. Oh et arrêtons. Sonic Fox c'est vraiment le GOAT. Sérieux ? Enfin il y a Goichi qui est chaud et il y a Goichi et Sonic Fox et Sonic Fox il s'est fait exploser. Non mais frère genre il s'est passé vraiment dingue. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait eu un tournoi je crois sur DBZ super un truc comme ça. Ouais ouais ouais. Dragon Ball FighterZ et on l'a explosé. Wawaw lui a mis 600. Eh bah écoute gros ça fait très plaisir ça fait très plaisir. C'est lui là 200 000 abonnés sur YouTube ? Non. T'as vu qui ? Sonic Fox ? Ouais. Santismé. Ah ok moi je m'en souviens. Ok ok. Non. Ah mais il a fait un truc brut et tout. Il t'a demandé 200 000 abonnés sur YouTube lui il t'a dit Santismé. Ouais c'est ouf. Non mais comme ça il vérifie le mec qui voit tu vois. Ouais ouais ouais. Mais il fait des trucs TKN mortel combat et tout. Ouais ouais ouais. Ok bah c'est lui. Ouais ouais ouais. C'est un crack de ouf tu vois. Et Wawaw il l'a éteint. Eh bah écoute ça fait super plaisir. Mais attends mais l'armoire à trophée elle commence à se remplir du côté de BMS là. Wawaw il ramène des titres. OG ramène des titres. Rafle ramène des titres. Non Niros il a ramené des petites weekly aussi. Donc tout le monde gagne. Ah ouais ouais ouais. Je vois que ça commence à gagner un petit peu des titres ici. Des titres là. Non c'est beau c'est beau. Dans l'e-sport européen je pense qu'on commence à devenir très 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 violent dans le versus fighting. Eh bah écoute félicitation. Bravo 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 bravo. Bon je suppose que toi aussi t'as suivi la petite guerre des internets là ou pas du tout ? Ouais vite fait mais ça m'intéressait pas. Non mais je me doute. Toi je sais pas pourquoi j'avais le pressentiment que ça t'intéressait pas du tout. Ouais je m'en bats les couilles. Bah après j'ai vu de loin tu vois après. Moi je suis un raciste tu vois tant qu'on me bat les étrangers ça me va tu vois. Moi je suis un raciste tant qu'on bat les étrangers ça me va raciste. Ah ouais mais moi l'e-sport ça m'a rendu raciste. J'aime que les français. Les étrangers on peut leur casser la gueule. Joël ça s'appelle le patriotisme pas le racisme. Non 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 moi je suis raciste. Je suis pas patroche je suis raciste. Moi ils m'énervent. Moi je veux leur mal. En histoire là on va au génétisme je suis pour tous les français. Je suis raciste. Le pire c'est que tu fais un clip de Joël qui dit non 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 moi je suis raciste. Je suis raciste. Moi j'ai terminé là. Oh bordel bordel ça fait plaisir ça fait plaisir. Non bah c'est cool c'est cool. Est-ce que tu as vu et ça je l'ai montré déjà à Free Mat. Regarde mes derniers retweets. J'ai vu j'ai vu. J'ai ton de merde là. Il y en a un qui m'a traité aussi d'autre chose. J'ai vu j'ai vu il a dit ça en fait t'as vu le racisme bono. Bah oui gros obligé obligé. Non mais il y en a c'est des fous comme ça. Mais oui. J'ai pas vu un mec qui s'appelle Gustavo Gavillard. Oui. Il a dit. Oh. Ah t'avais pas vu ? Non je l'ai pas vu c'est il. Bah bah ouais. C'est lui qu'on parle aussi. Gros je t'avais dit il y en a un il a tapé. Genre ce que j'ai dit. Deux insultes racistes il y en a pas un il a tapé juste gros. Mais comment ? Mais il a pas vu ta pipi. Mais il est. Ça te fait rire ça. En fait le mec il a pas regardé ta pipi ou quoi il est malade. Non non il a pas pris le temps gros. Il s'en fout il s'en fout gros. Oh la la bordel de merde. Eh bah ça fait plaisir ça fait plaisir. C'est quoi ? Avant de continuer etc. Oui. C'est ce que je pense avec les pixels là. C'est notre quotidien en histoire. Les semaines. Bon là ça s'est calmé. Mais c'est tout souvent comme ça. Les espagnols qui parlent mal. Les anglais qui parlent mal. Les hollandais qui parlent mal. C'est souvent comme ça. Non mais gros moi je... Mais t'as pas du tout suivi. Tu veux que je t'explique en deux de vite fait ? Si 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 j'ai compris. Bah je connais Reddit. Je vais sur Reddit. Je sais c'est quoi ? Ok bah bah ok. En vrai c'est un frère je sais pas c'est des pixels tu vois. Ouais en gros c'est des communautés qui font des dessins tu vois. C'est affirmer les trucs et tout machin. C'est la première fois que ça revenait depuis 5 ans en gros si tu veux. Bref de toute façon ça j'en parle dans Popcorn demain. Donc on aura le temps de revenir un petit peu dessus. De revenir un petit peu dessus. Bon y'a pas de soucis. Tu sais quoi ? J'ai même pas pris le temps. Et excusez-moi c'est un petit peu ma faute. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Vas-y. Racontez-moi votre semaine, votre week-end depuis le dernier Radio Street. Qu'est-ce que vous racontez ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Alors moi j'ai posté une annonce que j'ai fait avec After Effects qui a énormément plu. Oh la belle annonce BMS là on l'a vu. Et là je me suis... J'ai une résolution et là depuis quoi ? 4-5 jours ? Ouais. Je me bute à faire des... A la 3D. Je m'entraîne à faire de la 3D. Tu t'es renvoyé un petit peu là ? Ouais 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 je veux vraiment. Bah vraiment je me suis vraiment. Que t'as passé. Et encore en 2-3 jours j'ai réussi à faire... Bon après c'est des objets basiques. Mais des donuts. J'arrive à faire des voitures un peu carrées. J'arrive à faire des maisons. Tu vois. Ouais sur Blender. Il faut que tu postes un petit peu tes réussites là. Tu sais quoi ? En fait c'est ce que je me suis dit. Je vais attendre un bon trimestre. Le temps de vraiment avoir un vrai step-up. Et quand je vais réussir à faire un vrai truc. Genre des vrais trucs. Je vais montrer mon évolution du donut. Moi mon objectif c'est de faire des endings d'animés. En fait j'aimerais reprendre l'ending de Jojo Bizarre partie 4. Et je pense qu'en 3-4 mois je pourrais faire à peu près la même chose. C'est toi qui as fait le générique là ? Bah oui gros. Moi alors le générique en gros. Il y a une meuf qui nous a fait quelques dessins. Ensuite moi je me suis occupé de tout animé. J'ai pris des vidéos de Nintendo. Tu vois Nintendo ils ont des trolleurs officiels. Donc j'ai pris des parties et des cut pour que ça fasse propre et tout. Pour que ça fasse des trucs. J'ai rajouté des titres. J'ai mis des musiques. Et après j'ai fait le montage. Et j'ai réutilisé After Effects pour que ça passe. J'ai utilisé des chouettes. J'ai fait toutes ces conneries. C'était chaud ou gros ? Attends ça t'a pris combien de temps ? Frère en vrai si je tryhardais en 2 jours c'était plié. Je l'ai commencé au mois de décembre. Ok t'as laissé ça traîner genre. Ouais j'ai fait plus de gens. Mais déjà à l'époque de Radiosex c'était Joël qui faisait les putains d'ending. J'ai vu Pokémon et tout de toute façon là c'est incroyable. C'est lui qui l'avait fait et qui les faisait à l'époque. Ouais c'était moi aussi. C'était terrible. J'étais chaud frère. Ouais mais après je touche à After Effects depuis que j'ai 15 ans gros. Ah c'est pour ça ok. Mais là je vais me mettre à la 3D je vais faire des trucs sérieux. Des vrais endings, des vraies animations. Là quand je vais me mettre vraiment à 3D je vais faire des trucs de zanzan. Mais attends du coup After Effects t'as appris ça genre avec Youtube et tout ? Ouais sur Youtube. Ok. Et bah c'est beau. C'est beau ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon bah et toi mon gars Freeman ? Raconte un petit peu qu'est-ce que tu racontes cette semaine ? Moi ma semaine j'étais à fond dans le catch encore. Parce que là tu connais le WrestleMania là. Oui bah oui bah oui. C'est le gros événement là. Et du coup toute la semaine je faisais que de streamer ça du catch du catch. Et tout le week-end il y avait ça sur deux nuits. Et j'ai streamé ça en parallèle avec les gens et tout c'était lourd. T'as pas son catch. Voilà. Bah je me tue frère la communauté catch là elle est terrible. Bon il y a beaucoup d'aigris mais je les aime. Ils sont cools ils sont cools ils sont gentils. Mais c'était cool. Comment ça il faut avoir des aigris ? Il y a des aigris de fou frère. Vas-y j'en parlerai plus tard. Vas-y ils sont là. Ils veulent pas accepter des choses des fois. Eh y'en a ils m'ont dit en ce moment Freeman là il se plaint sur Twitter sur les réseaux et tout là. Eh ? Eh ouais ouais c'est remonté à mes oreilles monsieur. Ça m'a dit Freeman en ce moment il se plaint sur Twitter sur les réseaux. Qu'est-ce qui lui arrive là ? Je me plains de ? Alors Freeman comme ça on fait polémique. Ah ! Sur quoi ? Ah non il est choqué. Je suis mort non rien c'est juste un gars il est venu il m'a dit ça. J'ai vu j'ai fait qu'est-ce qui lui arrive mon frérot j'ai Freeman là. Non il t'a dit quoi moi je veux savoir. Oh rien frère rien de bien sérieux. Ah non non ! Bah c'est ce que je viens de te dire en fait là il a dit ce que je viens de te dire. Ah ouais ? Et toi il y a rien. Ouais il a juste dit ça ? Ouais. Il dit je me plains. Ouais mais après frère c'est pas méchant tu vois genre juste. Ouais mais je sais mais ouais je suis choqué. Je suis mort t'as l'air choqué. Faut arrêter de prendre plus tard au sérieux des fois les gens à la tonne d'or. Oh là 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 là. Non mais tranquille tranquille tranquille. Il est choqué Freeman le pauvre. Mais non tout va bien. Je suis bizarre frère. Tout va bien. Mais là mon frère on en profite. On est en début de radio. On en discute. Ouais. C'est le début du ramadan. Et ouais c'est le début du ramadan monsieur. Ah c'est vrai pour ramadan mon ref déjà. Ouais merci pour ramadan mon frère. Ça fait trois jours déjà c'est la fin du troisième jour. Déjà 10% qui est passé. C'est vraiment passé super vite. Mais ça se passe. C'est à quelle heure que vous coupez le soir André ? Là en France à Lyon c'est 20h10 à peu près. 20h10 je sais qu'à Paname et dans le nord c'est un peu plus tard. C'est genre 20h20 25 peut-être un truc comme ça. Mais non ça va moi je te dis j'ai été un peu. Ah bah les prochaines années ça va être tranquille en vrai. Ouais 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 non franchement pépère. Et là ça va tu vois. Le début du ramadan j'étais un petit peu malade. Mais là ça va beaucoup mieux. Et sinon franchement la forme on a repris. Là j'ai enregistré trois vidéos aujourd'hui. Là je live. On regarde plein de trucs. Non franchement on est posé. On est bien là. Dans le Finistère c'est 40 minutes après. Ouais le Finistère c'est la mort frère. C'est la mort. Tu prévois une petite sèche ou quoi pendant le ramadan là ? C'est comment ? Là là. Gros la petite sèche. Ouais bah franchement j'ai mangé léger ce soir. J'ai mangé quoi ? J'ai mangé une soupe avec un petit gratin de pommes de terre et deux parts de tartes aux pommes faites maison. Ah ok. Ah ouais ça sera bon. C'est le seul repas de la journée. C'est le seul repas de la journée. Je ne remets pas à peu près. Ouais ouais ouais. Ouais mais ça se la donne bien. Ah ça se la donne bien monsieur bien sûr. Mais là dans tout ce que je t'ai dit il n'y a pas de briques. Il n'y a pas de batte-boute. Il n'y a pas de coca tu vois. Genre ouais je suis d'accord que c'est consistant. Mais c'est pas non plus des milliers de cents. Non franchement ça mange bien. Dis-toi pour être tout à fait honnête. Je vous ai envoyé les avis stream squad. J'ai déjà fait des f'tores plus géchards que ça. Ouais. J'ai déjà fait des f'tores beaucoup plus géchards que ça pour être tout à fait honnête. J'ai déjà fait des... Ah ouais t'es f'talette atroce. Oh non non. J'ai déjà fait des trucs bien plus vénères. Mais bon c'est comme ça sinon tranquille. Vraie recette qui m'est bien c'est vitché au saumon. Hé j'ai mangé dans un restaurant péruvien cette semaine. C'était de la petite frappe. Ah ouais ? J'ai pris un ceviche au poisson blanc. Et là où j'ai été étonné c'est que j'ai vu que les ceviche c'était froid. Ah t'avais pas ? Non je savais pas. Ok. À un ou deux trucs près c'était froid. Mais c'était très bon. Franchement c'était très 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 bon. Donc bon bref c'était... C'est assez cool. La cuisine péruvienne on valide et dédicace à mes frères... À mes frères muslims là qui sont partis pour un bon mois sain. C'est important. C'est cool. C'est lourd. Ça fait plaisir. Bon je pense qu'on va démarrer tranquille. Enfin tranquille tranquille. On va commencer gentiment. C'est quand même grave quand tu vas sur stream de ebay. Tous ces meilleurs sont là insultés la France et Camel. Mais c'est pas grand chose. Faut pas que ça prenne... Faut pas se prendre le chou non plus jusque là. C'est pour ça même s'il y en a quelques espagnols qui m'ont insulté. C'est pour ça que je vous ai dit en début de stream. Ah les gars vous prenez pas la tête. C'est que des bails de pixels et de petites communautés. Faut pas choper la haine dans son cœur pour ça. Garder un petit peu de paix. Garder un petit peu de calme. C'est important. Ah de paix ! Non vas-y continue. T'avais compris quoi ? T'avais compris quoi toi ? T'avais compris quoi Joël ? J'ai entendu de paix. P-U-T-S. P-U-T-S ? Oh non, t'as 10 ans. Ah ouais, mais Joël c'est... En plus, attends ! J'ai eu 27 ans. Bah ouais, j'ai oublié. J'ai eu 27 ans, ça y est. Attends, c'était quand toi ? C'était jeudi. Dans 3 ans, t'as 30 ans. Ah ouais, dans 3 ans, j'ai 30 ans frère. C'est rien ça. Joël, c'est quoi ton... C'est quoi mon cadeau ? C'est quoi mon cadeau Joël ? C'est quoi, je t'ai acheté 2 mois ? Tu vas me l'acheter demain ? Ouais, t'inquiète. Parce qu'en plus, demain on fait quoi ? Zacho Roulib. Voilà, Zacho Roulib avec Joël, épisode 2, demain ! En plus, demain, je suis média en plus. Stream ! Bah c'est nickel, c'est nickel, tu feras les deux. Stream, après, je dirais que j'enchaîne. Eh bah excellent, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Bon, bah vas-y, let's go, on va commencer gentiment. On va prendre une première histoire, tu sais quoi ? Vas-y, on commence tranquille, vas-y. Allo, oui, bonsoir. T'es mute mon frère, si tu peux juste enlever... Ah, t'es un bon toi. Yes. Parfait. Ça va ? Allo ? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Ça va ? Ouais. Tranquille. Ah, il n'y a que moi, pardon. Bah on est là ? Ouais, 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 tranquille, ça se passe. Ouais. Je suis en live, ah mince, pardon, excusez-moi, j'avais pas... Il n'y a pas de soucis, mais tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Ok, bah nickel, nickel. Et bah ça fait plaisir. Et bah du coup, bonsoir, bienvenue, j'espère que tout va bien. Dans Radio Street, on est content de t'accueillir, on veut bien l'écouter ton histoire, tout roule, présente-toi, tout va bien, c'est cool. Ouais, tranquille, bah moi j'ai 27 ans. D'accord. Pour les anniversaires, Mac. Merci beaucoup, merci. Voilà, puis après, bah pas le temps de dire comment je m'appelle. Pas de soucis. Voilà. L'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'était il y a quelques années, c'était avant le premier confinement. Ok. Et en fait, j'ai quitté la ville où je vivais pour retourner dans la ville de mes parents. Ok, très bien. Voilà. Et à cette époque-là, je me suis aussi mis en... Enfin, j'avais des soucis perso et j'ai aussi arrêté de travailler. En fait, je me suis mis à travailler en télétravail, voilà, en full time. Et du coup, j'étais rarement... Bah en fait, je sortais rarement, j'étais souvent chez ma mère et donc du coup, donc c'est dans ce nouvel appart en fait. Et j'avais un voisin qui vivait du coup, enfin, les immeubles étaient en L et moi, j'habitais au rez-de-chaussée. Ok. Lui, il habitait au premier. Donc voilà, c'était un vieux monsieur, très gentil. Je lui disais toujours bonsoir. Enfin voilà, mais en dehors de ça, je ne le connaissais pas du tout. Et un jour, je sors de chez moi et je récupère ma voiture et je trouve qu'il y a un truc bizarre. Enfin, je ne capte pas tout de suite. D'accord. Et en fait, je vais chez ma mère et mon frère me dit, on t'a changé tes enjoliveurs. Ok. Moi, je ne savais même pas ce que c'était tes enjoliveurs. Et du coup, je me rends trop chelou sur le moment. On est comme... Enfin voilà, ma mère, elle me dit peut-être que je ne sais pas, peut-être que c'est mon grand frère, mais c'est bizarre qu'il passe devant chez moi, il ne va pas faire un truc comme ça sans me prévenir. Enfin voilà, mon frère et mon autre frère me disent peut-être que c'est quelqu'un qui voulait changer pour quelqu'un d'autre. Et puis voilà, je veux dire, ma voiture, il y en a plein, donc elle n'est pas vraiment unique, donc peut-être qu'il s'est trompé. Mais c'est grave de changer les enjoliveurs ou quoi ? C'est quoi pour moi qu'il n'y ait pas le permis, là ? Ça représente quoi ? C'est comme les jantes. D'accord, d'accord. C'est le truc en métal, là. Ouais, voilà. Mais je ne veux pas dire beaucoup en riz, mais apparemment, sauf que les jantes, il faut enlever les pneus pour les jantes, je ne sais pas. Mais ouais, c'est genre... C'est le cas, je suis de la roue. Ok. Et c'est pas très grave, mais c'est juste bizarre, en fait. Genre, c'est juste chelou, quoi. Pourquoi quelqu'un va... C'est vrai que je venais défoncer mes enjoliveurs. J'ai pris pas mal de trottoirs, mais ouais, genre... Ah, ok, c'est bon, je sais. Et du coup, je dis à ma mère, écoute, de toute façon, il y a le voisin qui est H24 à sa fenêtre. Ce soir, quand je rentre, je vais lui demander, en fait. Il aura dû voir quelque chose. Et ce soir, quand je rentre, il est à sa fenêtre. Moi, en fait, je me garais toujours ma voiture. Il n'y a jamais de place où te garer, donc je me garais sur le trottoir, genre à un mètre de ma fenêtre. Et du coup, aussi en dessous de la sienne, quoi. Ok. Donc, je me gare et je le vois à sa fenêtre. Et je n'ai même pas eu le temps de lui poser la question. Il me dit, alors, ça te plaît et tout ? Je suis partie ce matin, je me suis levée, je suis partie à Noroto. Donc, c'est hyper chelou. Je lui suis un peu gênée. Il avait, genre, au moins 60 ans. J'irais 65 ans. C'est bizarre, hein ? Voilà. Et du coup, moi, je me dis sur le moment, donc je lui dis, je le remercie. Je lui dis, par contre, voilà, c'est un peu, voilà, à l'avenir, je préférais que vous évitiez et tout. C'est très gentil et tout. Mais voilà, je vous ferai un cadeau. Voilà, c'est pas, enfin, voilà. Mais voilà, évitez, quoi. Et sur le moment, je me dis, quoi ? Vu que je n'avais jamais vu d'enfant chez lui, enfin, je n'avais jamais vu personne chez lui, je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas eu d'enfant ou il a de mauvaises relations avec ses enfants. Il me voit comme une fille, enfin, je ne sais pas, genre, enfin, voilà, quoi. Mais tu parles souvent avec lui ou même pas juste bonjour, au revoir ? Bonjour, au revoir. Une fois, je crois qu'on a parlé parce qu'il y avait une voisine, enfin, voilà, quelqu'un avait appelé les flics sur la voisine et c'était une conversation, vraiment, c'était la seule conversation en mode, ah, vous avez entendu quelque chose, enfin, bref, mais rien de... Et du coup, bon, ben, voilà, moi, je suis un peu, bon, j'en rentre, je rappelle ma mère, je lui dis, ouais, enfin, je l'explique et ma mère me dit, ah, il veut quoi ? Et je lui dis, mais non, mais maman, il est vraiment vieux et tout, il y a, enfin, c'est vraiment vieux, je crois qu'il me voit comme, je ne sais pas. Et ma mère, elle me dit, ouais, méfie-toi, de toute façon, les vieux, c'est les pires toujours. Ben voilà, j'aurais vu que c'est la mère. Mais du coup, bon, c'est bon, voilà, je mets ça de côté. Et puis, une autre fois, je dépose, en fait, je dépose, en fait, mon téléphone et il me dit, t'as lavé ta voiture. Oh là ! Et en fait, quand je rentre, il m'attend à la fenêtre et du coup, il me dit, ah, t'as vu, je t'ai lavé ta voiture et tout. Déjà, j'avais même pas envie. Et j'ai dit, bon, par contre, c'est vraiment gentil, mais là, ça commence à être un peu, ça m'être un peu mal à l'aise. Bah ouais, attends, mais le mec, il te change tes enjolies vers sans que tu dises rien, il te lave ta voiture, c'est très bizarre. Il a un piqué de fou, là. Et je lui ai dit, ouais, ouais, c'est très gentil. Non, moi, je préférais qu'à l'avenir, vous absteniez, c'est vraiment, voilà, quoi. Voilà, bon, c'est bon, je suis un petit peu gênée, mais je me dis, bon, je sais pas, chelou, je sais pas, plus gaffe que ça. Et puis, en fait, j'étais vraiment rarement chez moi. Donc ça, ça se passe, mais genre avec des semaines d'écart. Parce que la moitié du temps, j'étais chez ma mère. Quand je suis chez moi, il y a des jours où je sors pas du tout parce que je travaille toute la journée, donc bref. Et donc, voilà, je connaissais vraiment personne dans ce voisinage. OK. Donc, bon, voilà, ça passe. Et puis, mon patron me demande, en fait, à un moment donné de revenir travailler au bureau. Donc, voilà, il me dit, donc, il faut que je retourne au travail. Et mon taf, il était à une heure de chez moi. Donc, de là où j'habitais maintenant, à ce moment-là. OK. Et puis, bon, voilà, je reprends le boulot. Et un jour, je tombe malade. Enfin, voilà, bon, c'est l'histoire. Je me retrouve hospitalisée pendant deux jours. Et du coup, je rentre pas, du coup, chez moi. Et puis, alors, je sais pas parce que c'est pas la première fois que je rentrais pas chez moi. Ça m'arrivait souvent de dormir chez ma mère parce que j'étais là-bas et flemme de rentrer. Et là, cette fois-là, je sais pas si... Et là, je suis pas rentrée alors que j'avais... Enfin, c'était prévu pour. Donc, je sais même pas comment... Il me guettait, en fait. Et le mec, le jour où je rentre chez moi, il m'attendait, en fait, devant la porte, du coup, de mon immeuble. Et quand il me voit, il se précipite sur moi. Il me tape la bise. En plus, ça me dégoûte. Je supporte pas. Enfin, il sentait un petit peu des relents de bière. Il sentait quoi ? Il sentait la bière, gros. La bière. Il sentait Captain Despé. Ah, je vois très bien quelle odeur. L'odeur de bois séché, là. T'es un fou. Moi, je sens le fébrez. Toujours du fébrez sur moi. Regardez le tchot. Fébrez. C'est un gros, gros. Attends, personne se met du fébrez sur la tête. Ouais, de ouf, c'est ça. Non, non, mais sur les vêtements. Sur les vêtements. Non, mais, non, mais... Ah, le truc pour les... Ok, pour le tissu, genre. Attends, parce que j'ai cru que tu mettais du fébrez, là, le désodorisant de pièces sur tes vêtements. Ouais, sur mes vestes, avant de sortir, jamais. Ça sent de mauvais. Je les lave. En fait, je lave mes vêtements. Après, là, en fait, à l'écran, sur le stream, je suis en train de montrer du fébrez à la lavande. Mais ça, c'est que pour le textile, tu vois, les... Ouais, c'est un spécial. Pour les vêtements. Ok, mais... Moi, j'ai cru que tu disais le fébrez, genre, celui des chiottes, tu vois. Un peu de rang. Non, non, j'en ai un autre. J'ai un autre fébrez, c'est bleu et tout. Et je lave mes vêtements. Je les mets. Et puis, de temps en temps, avant de sortir, je mets un petit coup de fébrez. pour que ça emprisonne l'odeur. Après, je mets du parfum dessus, du déo, et je m'en vais. Je suis propre. Ok. Il y a fébrez, les vêtements. Oh, maï, elle m'a montré. Là, il y a fébrez. Ok. Et là, il y a pour les tissus. Voilà ! Voilà, elle m'a montré. Merci. C'est magnifique, merci. Le feuille. Voilà, bon, il faut se sentir bon. Parce que si on est en communauté... Tu m'as appris un truc. Tu m'as appris un truc, là. Tu as du parfum. Non, parce que pendant un instant, j'ai cru que tu mettais le désodorisant chiotte sur les vêtements. Pas pareil, mais qu'est-ce que c'est ça ? Non, déjà, le fébrez, ce n'est pas pour les chiottes. Si, si. Non. Il y en a que pour le textile. Après, à moins que tu aies des tapis dans des toilettes, c'est pour le textile. Oui. Gros. Attends. C'est pour le textile, monsieur. Attends, frère. Fébrez, salle de bain. Il y en a, wesh. Mais c'est pour le textile. Non, c'est des trucs. Trucs d'air. Éliminateur d'odeur. Ah oui, mais après, moi, je te parle de la vraie version standard, le spray. C'est pour le textile. Ah bah, Fébrez, il y a éliminateur d'odeur. Mais moi, je te parle du textile. Donc voilà. Ok, oui, mais il y a les deux. Voilà, bon. Je constate que je parle avec des gens peu hygiéniques. Mais allez, je casse-toi, bref. Si vous aimez rester dans votre classe, eh bien, restez-y. Restez dedans. Désolé de t'avoir coupé. Voilà. Je peux continuer. Voilà. On est avec les trois petits coups de chon ce soir. Juste un truc, Joël, tu t'aimes bien quand ça sent le propre. Il y a le pchip-chit de la marque Soupline. Ouais. Franchement, ça sent trop bon. Ça sent mieux que c'est vrai. Ok. Le pchip-chit marque Soupline, on retire. Non, non, non. Mais vraiment, moi, j'ai un conseil aussi. J'ai le truc, le lénor. Les petites perles. Quand tu laves les vêtements, c'est incroyable. Tu mets la lessive, plus l'assoupissant, plus les perles de lénor. C'est... Ça sent trop bon. Voilà. C'était le conseil soin. Comme ça, vous sentez le frais. Et vos camarades vont dire, mais tu t'as habillé où ? C'est quoi ton parfum ? Alors, c'est juste du linge propre. Et très agréable sur les draps aussi. Voilà. Désolé. Continuez. Du coup, je ne sais plus où j'en ai. Oui. Et donc, du coup, il m'attendait, en fait. Donc, je rentrais. Ça faisait, du coup, quelques jours. Je n'étais pas rentrée chez moi. Et il m'attendait. Et il puait la bière et le vieux. Et il m'a sauté dessus. Il me fait la bise. Et bref, ça me dégoûte. J'allais prendre mes distances. Et il me dit, mais t'étais passée où ? T'étais passée où ? Je m'inquiétais. Tu me manques. Donne-moi ton numéro de téléphone. J'ai ton numéro de téléphone. Du coup, moi, je m'éloigne. Je vais vers mon truc. Je rigole un peu. Voilà, j'essayais un peu de le calmer. Et je dis, oui, oui, ouais, c'est vrai. Il faudra que je vous le donne. Et moi, je continue à le vouvoyer pour mettre comme ça une distance. Et je rentre chez moi. Et bon, voilà. Mais pas bien. Et j'avais les stores qui étaient bêtés. Et je ne sais pas, en fait, j'étais chez moi. Mais quand j'allais à la fenêtre, je voyais par l'intertice des volets, tu vois, en roulant. Et je le voyais, il était à sa fenêtre, en train de fumer sa clope toute la nuit. Et je n'osais pas... Du coup, je n'osais même pas allumer les nuits. Parce que je ne voulais pas qu'il vous... Enfin, je ne sais pas qu'il... Ouais, qu'il voit l'activité, bien sûr. Ouais, voilà. Du coup, j'étais là avec le flash de mon téléphone à faire mes bails et tout. Mais je n'étais vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, surtout qu'il n'y a rien à faire pour ça. Enfin, je veux dire, je ne me voyais pas appeler. J'avais peur, mais je ne sais pas, sans... Non, je vois ce que je veux dire. En gros, ce n'était pas assez grave pour appeler la police. Mais c'était des noms. Tu ne savais pas quoi faire. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, je n'étais pas sereine. Ouais. Et puis, en plus, je me dis... Voilà. Et du coup, de là... En fait, tous les jours, à chaque fois que je rentrais, il m'attendait. Il était tout le temps à sa fenêtre. C'était l'été aussi. Enfin, en tout cas, l'été qui commençait. Il était tout le temps à sa fenêtre. Et une fois, je viens de penser, il y avait sa fille et son gendre et son petit-fils, du coup, qui étaient venus le voir. C'est la première fois que je les voyais. Et sa fille était plus âgée que moi. Genre, elle avait une petite trentaine. Et son gendre s'est garé à la place où je me garais, moi, toujours. Donc, ce n'est pas une vraie place, en fait. C'était genre, je montais sur le trottoir. Mais du coup, il s'est garé à ma place. Mais moi, je m'en fous. En fait, je suis passée. J'ai vu qu'il n'y avait pas... Donc, je suis partie me garer un peu plus loin. Ce n'est pas grave. Et lui, il a vu. Donc, du coup, il a fait bouger son gendre. Il a fait descendre son gendre pour qu'il vienne me rendre la place. Mais c'est un malade. Ouais. Donc, du coup, moi, j'étais... Non, mais ce n'était pas la peine. Ce n'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Et sa fille est descendue aussi. Mais même pas pour... Parce qu'il ne faut qu'une personne pour bouger la voiture. Mais sa fille est descendue pour me parler. Mais genre, je ne sais pas. Ça va ? Ouais. Mais moi, je ne les connaissais pas, en fait, tous ces gens-là. Et je me suis dit... Est-ce qu'elle était aussi bizarre que le daron ? Je ne sais pas. Elle me parlait comme si... Enfin, elle était contente. Comme si j'étais la nouvelle arrivante dans la famille. Comme si t'étais intégrée. Il a dû dire dinguerie. C'est ce que j'allais dire. Oh, ouais, gros. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Vraiment, il lui a parlé de moi. Elle est venue me parler. Enfin, c'était hyper gênant. Donc, bon, je me gare. Et je rentre. Puis je me dis, bon, je ne peux pas rester. Je me repars. Et en fait, moi, c'est devenu tellement... J'étais tellement pas bien que du coup, j'ai commencé à squatter chez ma mère. Et je lui disais à ma mère, comme elle était 10 minutes plus près, je lui disais que comme elle était plus près de l'autoroute, c'était pour gagner 10 minutes le matin en allant au travail. Et pourquoi tu n'as pas osé dire à ta maman la vérité ? Ma mère, elle s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je vois le délire. Oui. J'ai des grands frères aussi. Et je ne voulais pas que mes frères le sachent parce que sinon, je veux dire, vieux ou pas vieux, ils n'ont rien à foutre. Donc, je ne voulais pas que... On a un peu d'empathie pour le vieux. Même pas, mais plus pour mes frères. Tu penses que ça aurait pu faire des problèmes pour pas autre chose. Ouais, clairement, ouais. Ouais, mais après, l'attitude du gars était quand même bizarre, non ? Ouais, comme il était... Et en fait, toutes mes potes le savaient et elles me disaient pourquoi tu... D'habitude, tu ouvres ta gueule et tout. Pourquoi là tu... Et je ne sais pas, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais hyper gênée. Je n'arrivais pas. D'habitude, je ne dis pas... Et je me disais, je ne sais pas, c'est mon voisin. Je n'ai pas envie qu'un matin, je trouve mes pneus crevés. Enfin, je ne sais pas. Vraiment, j'étais... Mais j'étais à un point où c'était vraiment... Ouais, ouais, je veux le délire. J'habite au rez-de-chaussée et du coup, je n'ouvrais plus mes stores parce qu'il avait une vue plongeante, en fait, sur... Oh là là, l'angoisse. Sur mon salon. Et même un soir, j'étais couché dans mon lit et j'ai entendu les... Je l'ai entendu taper au volet, en fait, du salon. Je me suis levée. Je l'ai entendu, en fait, parler et je suis retournée me coucher et j'ai fait comme si... Mais c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais c'est fascinant aussi, tu vois, d'entendre de temps en temps parce que, tu vois, dans ce genre d'histoire, la seule personne à blâmer, tu vois, c'est le mec qui casse les couilles, le mec chelou et tout ça. Il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que... Et c'en étant, bien sûr, pas du tout à la place parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Mais il y a certaines réactions, genre, pas, je ne les comprends pas, mais aussi, en fait, c'est ça, je ne les comprends pas trop. Et bien sûr, sans te reprocher quoi que ce soit, mais moi, pas à ta place, mais genre, je me dis, mais j'aurais prévenu quelqu'un depuis longtemps, tu vois. Enfin, j'aurais pensé que tu aurais prévenu quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, plutôt comme ça. Mais même moi, à ma place, mais c'est ce que mes potes me disaient. Enfin, elles ne comprenaient pas. J'ai une pote à moi, elle me dit, je vais venir, je vais aller le jour nique ta mère. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Un bon vieux pita-tente. Et voilà, en plus, d'habitude, j'ai le tamère facile. Mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si ce soit mon voisin, qu'il soit hyper prêt. Enfin, tu vois, c'est les problèmes, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu ne dis pas, vas-y, il est faible. Si c'est un jeune, est-ce que tu aurais réagi pareil ? Ouais, genre un jeune. Peut-être inconsciemment, mais attention, il y a quand même un danger. Tu te dis, il est vieux, il ne va pas me faire. Vas-y, s'il m'énerve, je mets une tarte, tu vois. Non ? Vieux ou pas vieux, de toute façon, honnêtement, physiquement, je ne suis pas en état de mettre une tarte à personne, mais même, c'est un vieux, je me disais, il n'a pas toute sa tête, mais je ne sais pas. Il n'était pas méchant. Je sais que ça ne veut rien dire, mais tu vois. Non, je veux dire, tu ne sentais pas du danger. C'est ça, exact. Ouais, c'était plus, je ne sais pas. On dirait un stress d'horreur. Mais t'as pas osé un jour lui dire tu peux arrêter, papy ? Après, parce que... Vas-y, vas-y, continue, continue, continue. Du coup, j'étais tout le temps chez ma mère quand j'avais besoin d'affaires. Une fois, j'ai demandé à mon frère de venir avec moi et mon frère, il avait genre 16 ans à ce moment-là et il me dit, flemme et tout, je reste dans la voiture, je t'attends dans la voiture et je ressors et il me dit, quand je reviens dans la voiture, moi, je ne lui ai rien dit parce que sinon, je sais qu'il va balancer à ses grands frères. Et il me dit, ouais, ton voisin est tout chelou qu'est-ce qu'il a ? Regarde travers et tout. Et je lui dis, ouais, c'est un vieux et tout, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as jamais vu et il dit, qu'est-ce que tu fais dans ton quartier ? C'est bon, passons. Et en fait, lui, vu qu'il a vu mon frère et en plus, dans la voiture, le soir, tu vois, mon frère, il avait 16 ans mais tu vois, il fait quand même les petits... Oui, 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 les petits de 16 ans boostés aux stéroïdes, on les voit. Je te dis, il n'y a pas longtemps, j'avais un stagiaire de 3ème, 14 ans, il avait un look de gamin de 20 ans. Non, non, non. On les voit, les petits qui ont une carrure exceptionnelle, qui ne font pas leur âge. Voilà, et du coup, moi, j'avais commencé, j'avais arrêté de me garer chez moi parce que je me cachais. En fait, je cachais ma voiture et aussi parce que j'avais capté qu'il laissait la fenêtre ouverte pour quand j'arrivais, en fait, qu'il entendait le bruit de la voiture. Il savait que c'était toi, ouais. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il était tout le temps à la fenêtre quand j'arrive, en fait, il y était. Donc moi, j'allais me garer plus loin, je cachais ma voiture et j'allais, en fait... Tu finis à pied, ouais. Voilà, et du coup, mais il a capté le vis. Du coup, il a commencé à m'attendre à côté de ma voiture. Quoi ? Ouais. Dehors ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, là. Non, vas-y, dis-moi. Il se levait tôt aussi et il se levait tôt aussi pour... Bah, du coup, parce que moi, je partais tôt vu que j'avais quand même une heure jusqu'au taf. Donc, il se levait tôt et il m'attendait à côté de ma voiture et en fait, un jour, il est là, il m'attendait à côté de ma voiture et il me dit c'était qui le mec de la dernière fois ? Est-ce que c'était ton mec ? Enfin, il commence à... Et moi, pendant que je me parle... Là, j'espère que tu l'as même pris tout, quand même. Ouais, et là, je le sens un peu et il essaye de m'attraper en fait, mais pas pour me faire... Enfin, pas pour me frapper ou quoi, mais il essaye de m'attraper, je sais pas, pour... Je sais pas, mais... Avoir un contact physique ! Ouais, voilà. Et du coup, je referme vite la portière. Il a juste le temps de balancer un papier dans la voiture. Donc, moi, au début, j'ose même pas toucher le papier. Puis, au final, quand j'arrive au bureau, moi, mes collègues, ils étaient un peu au courant. Mes patrons étaient au courant aussi. Mon boss, il me disait tout le temps « Va chez les flics ». Mais je lui disais « Je peux pas aller chez les flics pour dire que mon voisin, je sais pas, il me parle tout le temps et il m'attend, quoi. » Enfin, c'est pas... Bah franchement, ça se fait, hein. C'est du harcèlement, hein. Ouais. Tu crois ? Bah, bien sûr. Ah oui, oui. Attends, mais le mec, il vient t'occuper à tes volets, le gars te stalk, le gars t'attend, le gars... Bah, bien sûr que si, c'est du harcèlement. Ouais, mais je sais pas si les flics... Bah, après, après, je suis pas spécialiste en flics, donc je te dis pas qu'ils vont prendre la chose au sérieux et que t'auras une méga enquête et que le gars sera dans la barbe à merde, mais techniquement, je pense que si, il y a quelque chose à faire. Mais, en tout cas, voilà, il y avait ce papier et donc du coup, en fait, dans le papier... Ah oui, et faut savoir que le mec ne savait pas du tout comment je m'appelais. Ok. Le mec, c'est pas du tout... Depuis le départ, le mec, c'est pas du tout genre depuis le départ, t'es la voisine, quoi. Ouais, voilà. Donc, il sait pas du tout comment je m'appelle et dans son mot, il me dit bonjour, joli sourire, ce qui m'appelait joli sourire, c'est super gênant. Et du coup, ouais, tu me manques, je te vois moins, j'aimerais vraiment avoir de tes nouvelles, appelle-moi, signez de son prénom que je vais pas donner mais genre, c'était un bail du style Patrice, tu vois. Et il me dit et avec son numéro de téléphone, mais écrit 5 fois, genre je comprends pas, genre son petit mot, son numéro de téléphone, réécrit le numéro de téléphone, réécrit genre 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et pour écrire en majuscule avec une faute d'orthographe par mot. Oh là 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 là. En plus, au bureau, j'ai détourné le truc, ma collègue, elle me dit ouais, moi je suis experte en podcast d'horreur, vraiment son écriture. Ah ouais, elle écoute quoi, elle écoute, Max Case. Je sais pas ce qu'il est. Yves. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Mon boss qui se fout de sa gueule, il me dit peu cher, il est pas allé à l'école puisque bon, voilà. Donc du coup, en fait là, ce mot, je me suis dit c'est bon. Et moi, entre temps, j'avais commencé à chercher un appart dans la ville où je travaillais parce que, ben, voilà quoi, je pouvais pas me taper tout ce trajet tous les jours. Et donc du coup, j'allais déménager, quand j'ai reçu le mot, j'allais déménager trois semaines plus tard, je crois. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, je lui ai écrit un mot aussi dans lequel je lui disais voilà, bonjour, c'est très flatteur, voilà. Néanmoins, j'aimerais qu'on en reste à des relations cordiales. voici un chèque pour les enjoliveurs. Je vous demanderais à l'avenir de plus me toucher. D'abord, je lui ai dit de plus faire de gestes comme ça et je lui ai dit, je sais plus comment je lui ai dit de plus me toucher mais bien tourner. Le truc, genre vraiment pas... Ouais, de plus rentrer en contact avec moi. C'est ça, en mode, j'aimerais qu'on en reste à des relations cordiales de voisinage, voilà. Attends, mais il y a quand même quelque chose qui est fabuleux dans ce que tu viens de dire. Tu lui as fait un chèque ? Pour lui rembourser les enjoliveurs. Voilà. En mode comme ça, je lui dois plus rien. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, ok. Franchement, franchement, je t'ai à dire classe parce que il y en a beaucoup qui ne seraient pas passés par ça. Moi, j'aurais jamais remboursé qui t'a envoyé. J'aurais dit au tonton qui t'a envoyé. Voilà. Moi, je ne t'ai rien demandé qui t'a envoyé. Mais toi, c'était une fois. Non, t'es gentil, toi, j'ai juré. T'es gentil de fou. J'ai dit, Jo, qui t'a envoyé ? Je disais, je ne voulais pas qu'il ait mon nom. Et en fait, j'ai capté qu'après coup. Et du coup, avec le chèque, il a mon nom. Mais il n'a jamais encaissé le chèque. Ok, d'accord. Et du coup, en plus, de toute façon, il m'avait pris. En plus, il m'avait pris. Attends, le chèque là. Ah non, 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 c'est ça. Il m'avait pris. En plus, il m'avait pris. C'était gentil de ta part, mais il m'avait pris des enjolivers tout pourri. Bref, mon frère, il m'avait dit que c'était de la merde. Il n'a même pas fait ça propre. Il ne prend même pas des bonnes choses. Mon frère, il m'avait dit que tes enjolivers, c'était d'origine et tout. D'origine de la voiture. Et de la marque, je ne sais pas, je ne connais rien. Le mec, il a pris vraiment le bas du front. C'était le vieux truc tout pété. Le truc les moins chers. La marque Nurutu. Moi, ma caisse, je mettais des Nurutu. Tu ne fais jamais ça. J'ai juré, ils puent leur mère. T'as une Nurutu, c'est naze ? Au revoir. Il faut acheter des vrais trucs. Il faut rendre des trucs sérieux. Des pirelli, des trucs comme ça. Ça me brûle, en tout cas. Et du coup, je lui ai remis le papier. Après ça, je ne l'ai plus revu. La dernière fois que je l'ai vu, c'est que moi, je ne suis plus retournée. Et puis, le jour de mon déménagement, je suis retournée avec mon grand frère qui était venu pour le camion qui m'a aidé à déménager. D'accord. Et ce jour-là, il m'a vu et il n'a rien osé dire. Mon frère, il n'a pas... Ouais, normal, normal. Mais franchement, je vais être honnête avec toi de manière générale. Genre, bon, en tant qu'homme, j'ai de la chance de jamais eu à subir ce genre d'harcèlement. Et on ne va pas se mentir, même s'il y a peut-être des hommes qui en ont eu. Au global, c'est plutôt dirigé dans l'autre sens. Et donc, du coup, à chaque fois que j'entends des comportements bizarres comme celui que tu es en train de décrire, mais ça fait froid dans le dos. Franchement, c'est... C'est spécial. Voilà, c'est spécial. On est d'accord, Prima de passer. Même si c'est rien passé, genre de... Dieu merci, c'est rien passé. C'est... Je ne sais pas, c'est étrange. J'ai mis une petite musique, désolé, j'ai mis une petite musique d'horreur, genre, tu vois, ça passait tellement bien. T'es un bâtard. Ouais, non, je te jure, ça passait trop bien, je te promets. Tu sais, les petites musiques Annabelle et tout, et ça faisait une ambiance très... Dieu merci, ça s'est bien géré pour elle. De ouf, de ouf, de ouf. Moi, je trouve qu'elle a plutôt bien géré. Ouais. Franchement, vu le mec, heureusement, elle n'est pas tombée sur un détraqué parce que ça aurait pu être pire. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. En fait, il ne faut pas que tu agisses comme ça tout le temps parce qu'en vrai, je vais être honnête, mon frère, enfin, mon frère, il avait quelques démêlés avec la justice, on va dire. Ok. Et à cette période-là, et en fait... Ce ne serait pas lui rendre service que de le remettre dedans, genre. Voilà, je connais le caractère de mes frères et ça aurait été... Après, c'est normal. Non, ce n'est pas du tout normal, on ne considère pas la violence, mais genre, c'est... Enfin, voilà quoi, c'est un comportement de frère, on va dire. mais après, désolé de te couper, après, peut-être que tes frères, ils ne sont pas bêtes non plus, je pense qu'ils n'auraient pas agi bêtement, tu vois ce que je veux dire. Vu qu'il sait, ton frère, il sait qu'il a des problèmes avec la justice, peut-être qu'il n'aurait pas fait le con. Puis même, tu vois, des fois, il y a des façons, genre, comment dire, tu sais ça, avoir la prétention de te donner la leçon ou de t'expliquer, tu vois, mais à des moments, tu sais, tu peux expliquer une situation, écoutez, il n'y a rien de grave, mais voilà, juste, je vous en parle parce que je pense qu'il faut le faire, mais voilà, il y a un vieux, voilà, un peu relou, je pense que ce serait bien d'aller peut-être lui parler pour qu'il me laisse tranquille sans qu'aller lui rentrer dedans. Et puis bon, tes frères, même si je pense qu'ils t'aiment bien et qu'ils veulent le meilleur pour toi, je pense qu'ils ne sont pas, enfin, ils ne sont pas bêtés méchants non plus si tu leur dis ça comme ça. Je ne pense pas qu'ils vont aller prendre un couteau et qu'ils vont aller se mettre tout seuls dans la merde alors que pour l'instant, en tout cas, à part un gars qui a fait des trucs quand même inquiétants et un peu forceurs, voilà, il n'y a pas eu mort d'homme, tu vois, donc je pense que ça aurait été avisé de le faire de cette manière et à l'avenir, bon, on te l'a sûrement dit, donc c'est 1 plus 1 égale 2, on va rien t'apprendre, mais je pense qu'il faut que tu communiques avec autre chose que tes copines et que tu prennes des actions pour pas que ça aille plus loin direct, tu vois. Carrément, carrément, mais voilà, après, si ça avait été plus loin, je pense que oui, clairement. À ce moment-là, tu aurais réagi, ouais. Ouais. Mais tu vois, comme ça, tu dis ça dès le moment où il a fait le canard de la bizarre, quand il t'a vu, c'est là que tu aurais dû parler, tu vois. Après. Et en dehors de ça, peut-être sur les réseaux ou j'en sais rien, quand tu sors, t'as déjà croisé d'autres gens insistants comme ça ? Alors, j'ai... Apparemment, oui. Ouais, ouais, ça fait, à un moment qu'il y a quelqu'un qui me harcèle par téléphone. Pardon ? Ouais, mais ça, c'est... Mais ouais, et je ne sais pas qui est cette personne. Et là, maintenant, c'est genre, il se rappelle de moi une fois tous les... Tous les trois mois, il m'envoie un message. Ouais. Ce mec-là, que je ne sais pas qui c'est, il y a genre trois ans, en fait, un jour, j'ai reçu un coup de fil. J'ai cru que c'était un pote qui me faisait une blague. Et le mec, en fait, dès que j'ai vu que ça commençait un peu à parler un peu mal gêner la conversation, j'ai compris que ce n'était pas un pote. Et bon, j'ai dit, bon, voilà, on reste là. OK. Et le mec a commencé à m'envoyer des messages. Et c'est un mec qui t'a appelé au hasard ou c'est genre quelqu'un qui avait ton nom ? Impossible de savoir. Impossible de savoir. Lui, au téléphone, il a dit qu'il m'appelait au hasard. Pardon ? Mais après, il me disait des trucs. Et en gros, une fois, je sortais de la piscine et je vois que... je sortais de la piscine vers 19h30 et je vois qu'en fait, je ne sais plus à quelle heure, mais il y a eu une heure où j'ai reçu 36 appels en inconnus, 100 appels de numéro que je ne connais pas. Et je me dis, c'est lui en fait. Enfin, je ne sais pas. Et genre, plein de messages WhatsApp. Donc du coup, je... Bon, c'est bon. Et puis, la semaine d'après, même heure, même jour, même heure, pareil, je sors de la piscine, je vois plein d'appels manqués. Et là, il y avait un message sur WhatsApp qui disait, « C'est toi la DZ au gros cul ? » Pardon ? Du coup, j'appelle le mec sur WhatsApp et le mec me dit, je dis, pardon, mais enfin, je ne sais pas quoi. Ouais, à qui tu parles, quoi. Ouais, voilà. Et il me dit, ah, mais justement, je voulais savoir parce que je me doutais que ce n'était pas toi. En fait, il y a quelqu'un qui est parti sur ton compte, sur un compte... Tu vois, genre les BySkyrock ? Oh non, il a fait tourner ton numéro. Ouais, en fait, voilà, et genre, il a mis « DZ au gros cul, je vais me faire défoncer, voilà mon numéro, appelez-moi. » Et du coup, en fait, j'ai eu plein d'appels de... Ce n'était même pas lui, en fait. Du coup, c'était des appels de tous les gros chiens de la caisse, là, qui étaient sur le... Mais ça, c'est des vengeances, ça. Ça, c'est des vengeances, comme quelqu'un qui a dit au tchat, ce n'est pas au pif, ça sent la vengeance de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a voulu se venger de toi et t'emmerder, là. Tu as dû recaler un mec ou c'est une pote qui a le seum ou non ? Le truc qui est hyper chelou et qui fait penser que c'est vraiment un malade, c'est que ça, ça date d'avant le confinement, je ne sais plus combien de temps maintenant, et le mec continue à m'envoyer des trucs. Alors maintenant, c'est passé, c'est genre tous les trois mois ou un truc comme ça, et des messages... Le mec a un fait de schiste des pieds. À chaque fois, il change de niveau, c'est lui parce qu'il m'envoie des messages trop chelous, genre à 3 heures du matin, sur tes pieds vernis noir ou vernis blanc, je ne sais pas, bref, des bails. Et lui, par contre, à chaque fois, je me dis, je vais porter plainte contre lui, je suis même allée d'une fois jusqu'au commissariat, ils m'ont dit de revenir avec les relevés de... Enfin, avec les factures de téléphone, tu sais, mais du coup, pour ça, il faut que je fasse la demande à mon opérateur de m'envoyer les factures avec les numéros, tu sais, pas cachés. Ouais, d'accord, d'accord, je veux le délire. Sur 3 ans, avec toutes les captures d'écran et à chaque fois, je me dis que je vais le faire. t'as la flemme, ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais, il y a des gens quand même sacrément bizarres, sérieux. Il dégoûte le gars, franchement. Et en plus, apparemment, je les attire. 3 heures du matin, il est en train de se branler comme pas possible, ce dégueulasse, là. Il est là, il envoie des messages à un nume qui ne lui répond jamais, mais c'est un... Je sais pas si j'ai une différence. Tout le monde m'a dit si j'ai une différence, numéro depuis vraiment 12 ans, je crois. Ah ouais. Mais non, en fait, genre, ça me casse les couilles. Pourtant, moi, je vais changer de numéro. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je suis sûr qu'il y a plein de gens, genre, on pourrait dire, mais vas-y, change de nume ou alors change de chemin ou des trucs comme ça. Et c'est des gens qui ont une mentale en mode, bah pourquoi serait à moi de le faire ? Genre, genre, c'est pas à moi. Genre, c'est pas normal, mais c'est pas à moi de m'habituer à ça et de réagir à ça, genre. C'est ça. Après, si ça te saoule pas, c'est comme ça, tu vois, mais si ça te casse tes couilles, change de numéro. Maintenant, ça s'est passé, mais je vous dis la vérité. Encore, ces messages, tous les trois mois, je m'en bats les couilles. Vraiment, ce qui m'a fait, c'était le truc où il a donné mon numéro. Ouais, j'en suis, toi. Ça, genre, dans la peur qui recommence un jour. Et maintenant, je réponds plus aux appels marqués. Ouais, mais vous avez déjà eu, vous Freeman Joël, un coup d'appel masqué comme ça de nuit ? Ouais, moi, j'en ai eu il n'y a pas longtemps. J'en ai eu il n'y a pas longtemps. Ouais, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un bail comme ça d'appel masqué. Genre, j'en ai eu vraiment beaucoup, tu vois, mais tu sais, ça a duré quelques minutes, tu vois, mais genre, ouais, plusieurs appels masqués. Je sentais le bonhomme voulait rentrer en contact avec moi. Et ça, je n'ai jamais répondu. Ah, m'appel en masqué, je ne réponds pas du tout parce que tu sais pourquoi je pars d'une mentale. Je me dis, avant cet appel, j'étais bien. Alors, pourquoi je répondrais ? Ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Tu vois ce que je faisais ? C'est ça, gros, ça c'est trop dans les films. C'est quoi le film avec la cabine téléphonique, là ? Où le gars, il répond là, et après, il est visé par un sniper, il ne peut plus bouger de la cabine et tout. Donc, tu vois, c'est quoi de l'eau ? Mais gros, tu as l'étrique comme ça, c'est bon. C'est pour ça, moi, c'est encore pire. Même le numéro affiché, si le numéro n'est pas enregistré dans mon contact, dans mes contacts, je ne te crois pas. Si la personne veut me contacter, elle envoie un message, elle dit, je suis un tel. Si ce un tel, je le reconnais, je réponds. Sinon, je ne te réponds pas. Moi, j'ai déjà répondu à un numéro affiché, tu vois, machin, mais quand le mec, parce que c'est ça que je me dis dans ma tête, c'est qu'en dehors de quelques rares numéros, fixes qui sont comme ça, genre, si le mec a pris le temps de taper le dièse, 31 dièse, puis ton hum, et qu'il veut te parler dans ses conditions, c'est que ce qu'il va dire, ce n'est pas plaisant. Tu vois, vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Si le mec prend le temps de faire en sorte qu'on ne le reconnaisse pas, c'est pour te dire des choses qui ne font pas plaisir. Mais après, de coup, on a dicté ta mère. Des fois, je sais que c'est des trucs des bâtards, genre, tu réponds, personne parle, et en gros, tu perds de l'oseille, genre, ça te débite de l'argent, genre. Ça te prend du crazy ou je ne sais pas quoi, c'est un truc chelou, gros. C'est juste des gens, ils ont des numéros, des générateurs de numéros, de toute façon, et du coup, ils appellent automatique et boum, et après, ils prennent de l'argent. Les tarés, les tarés. En tout cas, franchement, on t'a donné quelques conseils, fais attention à toi et j'espère que un monde et utopiquement un futur proche ira avec un peu moins de tarés comme ça qui font chier à tout va, ou alors, je ne sais pas, des solutions ou autre, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vrai qu'il y a trop de témoignages comme ça et la plupart du temps, c'est très cringe et ça fait un peu froid dans le dos quand même. C'est spécial. En tout cas, merci à toi que tu as des dédicaces. Merci à vous, dédicace à vous les gars. Merci. À Alex, gros, gros, gros cœur sur lui, il a été adorable en présélection. Vous voyez le roi Alex, vous dites que c'est un mec bizarre alors que c'est le roi. Ouais, grave. Et dédicace aussi à Trixie et Sissy même si elles ne sont plus là. Ça faisait du bien d'avoir des meufs un petit peu dans l'équipe. Ouais, mais Jean, il a dit je ne veux plus de meufs donc du coup, on a dû... Ça va, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est bon, je suis arrivé, j'ai dit c'est pas vrai. Après, ça va t'envoyer des tweets. J'ai dit c'est pas vrai direct, j'ai même pas laissé le temps. Ça va trop vite les blagues comme ça. Ouais, je sais, mais là, ça va, j'ai quand même mis le disclaimer du coup, attends, j'ai entendu un truc, c'est Alex, non ? Salut, on m'a invoqué ? Apparemment, apparemment, Alex, tu as été très gentil en présélection. Mais tu sais que j'ai toujours gentil, moi, en vrai de vrai. Ouais, mais pourtant, il n'y a qu'elle qui le dit. Alors pourquoi est-ce que... Pourquoi elle en particulier ? Je pose la question. Non, ça va, c'est un gentil. Non, je te jure que tous les mecs qui sont passés sur truc, ils disent toujours... Et en plus, c'est vrai, en plus, tout à l'heure, il y a plein de mecs qui ont dit ouais, il est là, Alex, et tout, parce que moi, je suis trop gentil en présélection, mec. Oh là là là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça contraste avec les oh, je suis passé en présélection, ils m'ont pas retenu, les bâtards. Après, normal, frère, c'est ton histoire, elle est rainée, frère, à un moment donné. C'est bien, c'est bien, le français qu'on apprécie, le français qu'on apprécie. Je voulais dire un truc, je regarde tous les commentaires YouTube, il y a un mec, il est en top commentaire, ce bâtard, il a dit ouais, Alex, il parle comme si il était trop beau et tout. Sale bâtard, j'ai jamais dit que j'étais beau. Moi, je suis juste là pour vous frérir. Non, il est juste confiant. Non, non, non. Ça t'a piqué ou pas ? Eh, sal bâtard, déjà, ta chaîne YouTube n'a plus la merde, tes vidéos, elles sont nulles. Ensuite, elle a fait des vidéos ? Ouais, il fait des vidéos et elle n'a plus la merde. Non, mais en vrai, les gars, je suis là pour faire rigoler, frère. C'est bon. C'est bien réussi, on rigole bien. En plus, je te jure, j'ai jamais dit que j'étais beau, frère Senda Gris. Mais t'as raison, t'as raison, parce que, comment ça s'appelle ? Il y en a, même moi, quand c'est un peu des gros haineux et qu'ils disent des petits mots comme ça qu'ils veulent piquer, je regarde leur profil ou des fois leur tête ou ce qu'ils font et je me dis mais qu'est-ce qu'il veut ce schlag ? Et là, je te jure, je te jure, je suis objectif, sa chaîne YouTube n'est plus sa mère. Je te jure, je suis pas méchant. Il y a des mecs sur Twitter, ils vous parlent mal et tout, vous cliquez sur son profil on parle mal. Je réponds pas parce qu'on dirait un bouffon. Ouais. Non mais bien sûr, mais bien sûr, ça arrive des tonnes de fois. Mais bon, après, franchement, c'est classique. C'est classique, c'est classique. Après, après, tu vois, genre, moi, le pire, c'est quoi ? Et c'est là où je vois des mecs qui ont quand même un manque de couilles absolument énorme. C'est dès que je vois des mecs qui ont un second compte Twitter où tu regardes le compte, genre, le compte a pas tweeté depuis neuf mois, puis il vient sur un tweet en particulier te répondre d'une certaine manière. Ouais, 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 ouais. Et moi, je suis là, hé, poteau, t'as quelque chose à dire. Y'a aucun problème. Porte tes couilles, prends ton compte principal, on va pas te bouffer. Mais tu te rends compte si t'es pas capable de prendre ton compte principal pour dire quelque chose, y'en a, ils ont des petits burner accounts comme ça pour venir trash talk ou dire des choses. Le manque de couilles est absolument phénoménal. Ça se sent. Internet est rempli de gens sans couilles. C'est que ça, frère. 100%. 100%. La plupart des meilleurs qui trollent, qui parlent mal sur Twitter, ils mettent pas leur pépé, ils se foutent pas parce qu'ils savent très bien. Exact. Ouais, y'a beaucoup de petites salopes, quoi. Ouais, 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 mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je vous le souhaite pas parce que c'est le ramadan, tu vois, on est dans un mois assez sain, tu vois. Mais un jour, vous allez mal parler à une mauvaise personne, elle va vous retrouver et ce sera un malade mental, il va vous planter. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Mais attends, mais je vous ai raconté ce qui m'arrivait en 2015 ou pas ? Oui, je crois que j'avais déjà dit. Quand Joël commence à raconter un truc, quelque chose qui m'arrivait en 2015, vas-y. Je vais raconter, je crois, déjà, non ? Incroyable. Un mec me parle mal sur Twitter. Il me parle mal. Mais frère, quand tu parles mal à un mec, fais comme les baltrunques de Twitter, habite à Marseille et ensuite un mec de Paris. C'est comme ça que ça se passe. Les victimes sur Twitter, c'est comme ça qu'ils agissent. Le gars habite à Choisy-le-Roi. Dans la même ville, tu vois. Maintenant, je vous jure, un jour, je vais à la garde Choisy, je croise le mec. Mais quand tu parles mal, mets une Pépé-Naruto. Mets une Pépé-Naruto, tu mets Messi en P... Comme les mecs, souvent, tu parles mal, ils mettent des Pépé-Naruto. Le mec, il met sa tête sur la vie de ma mère, je l'ai reconnu. Donc moi, je m'approche vers lui et je lui dis, gros, t'es pas le mec de Twitter, toi ? Mais j'avais pas envie. En fait, le truc, c'est que quand je suis allé vers lui, j'ai senti qu'il avait peur. Tu vois ? T'as senti un peu de l'appréhension. Tu sais, un mec, un mec est chaud, quand il veut s'embrouiller, tu le sens. Tu le sens dans sa façon de parler, dans sa posture. Dans son langage corporel. Le mec avait peur. Donc moi, quand j'ai vu qu'il avait peur, j'avais même plus envie de... En fait, j'étais gentil. Et je vous jure, j'ai fait de la pédagogie. J'ai dit au mec, mais gros, je lui dis, pourquoi tu parlais mal aux fois sur toi ? Et le mec m'a dit, ouais, mes frères, il m'a dit, mot pour mot, ouais, mes frères, c'est Internet. Je lui dis, moi, j'ai rien de faire. Mais imagine, je t'ai vénère, je t'aurais cassé la gueule, t'aurais fait quoi ? Et il a parlé comme une salope. Il a dit, ouais, mais ouais, non, mais est-ce que tu te rends compte de la dali ? C'est fort. J'adore ces histoires, mais il dit du... En 2015, 2015, je ne verrai jamais, je l'ai croisé vers la gare de Chois du Roi, vers la sortie du parking, vers la dalle. J'ai dit, mais OK, je lui dis, je lui dis, gros, si il m'a dit que t'es de mauvaise heure, je t'aurais fumé, t'aurais fait quoi ? Quand tu l'as appelé, quand tu l'as vu, t'as fait, j'ai dit, j'ai dit, en fait, je regarde une fois, et le mec, il me dit, si, on ne sait pas parler sur Twitter, il me dit si. C'est pour toi que tu parlais de moi l'autre fois, il me dit si. Il me l'a dit non ? Il me dit non, mais vas-y frère, c'est Internet. J'ai dit, comment c'est Internet ? Après, je lui dis, mais arrête, ça sert à rien, j'avais pas envie de l'envoyer. Franchement, je vais être honnête avec toi. C'est la seule fois où j'ai vu un hater en vrai. Ouais. C'est fort. Non, mais t'as bien fait. Je pense que t'as bien fait, parce qu'en réalité, c'est la manière dont tu l'as fait, c'est plus noble et c'est plus intelligent. Non, mais parce que. Je pense que le gars, il n'a pas mal parlé. Enfin, en tout cas, j'ose espérer. Ça fait plus mal que de frapper. Si tu le frappais, il aurait dit, oh, bah, ok. Je n'ai plus jamais recroisé sur Twitter. C'est ça, en fait. Mais le truc qui était drôle, en fait, c'est quand il m'a vu, je pense que les 5 secondes d'interaction, c'est ça qui a tout changé. J'ai senti direct qu'il était un peu pas effrayé, mais il avait un peu honte. Il avait un peu honte. Ok, ok. C'est ça ? Je ne sais pas s'il avait peur de moi, je ne pourrais pas l'affirmer, mais il était un peu comme le mec, tu vois, je dis n'importe quoi. Demain, je ne vous dis pas, je ne parle pas. Mais admettons, vous trompez votre meuf. Admettons. Votre meuf, physiquement, elle ne va pas vous taper. Non. Mais vous avez honte. Vous n'allez pas oser la regarder un endroit dans les yeux. Parce que vous êtes mal comporté. Ok, ok, c'était pareil. Vous n'avez pas peur d'elle. C'était un peu ça. Le mec, je ne sais pas, mais il avait un peu honte. Tu vois, tu sentais qu'il avait un peu honte. Donc moi, je me dis, vas-y, je vais parler normal. Après, je dis gros, moi, je ne suis pas pour m'ouvrir. Après, moi, limite, je suis rentré dans son jeu. J'étais tranquille. Enfin, l'histoire, c'est fini. Et c'est la seule fois où j'ai croisé un mec qui me parlait mal. Non, mais je pense que tu as bien fait. Je pense que tu as bien fait. Ouais, mais d'ailleurs, en plus, en parlant de meuf, monsieur, tu as posté la bac dans la semaine. Le roi Joël a été mignonne, la petite story. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, lui. En vrai, vas-y, je vais vous le dire. Histoire suivante. Non, mais moi, je vais vous le dire. En vrai de vrai, je vous jure que j'ai rarement vu un couple aussi mignon que tous les deux. Vous voyez, les photos d'Eau d'Ensemble et tout. Franchement, ils vont bien ensemble. Beau gosse, Joël, beau gosse, beau gosse. Tu es un joli. Tu es un joli personnage, Joël, je tiens à le dire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, du coup, next, gentiment, merci à la personne qui est venue pour les dédicaces et tout, c'est lourd. Alex, si tu veux rester pour la prochaine histoire, tu peux. C'est trop pipou, mais bien sûr que c'est trop pipou. Je crois qu'il y a un mec en présélection, je vais y aller. Ouais, bah vas-y, il n'y a pas de souci. On va continuer, on va prendre la prochaine personne. Est-ce que tu nous entends ? Ouais, je vous entends très bien. Ça va ou quoi ? Ça va super et vous l'équipe ? Ouais, ça va super. Oula, toi, tu as une bonne humeur et tout est bien toi. Ouais, on est bien, on est là. Bah nickel, ça fait plaisir. Bah vas-y, raconte-nous tout. Alors, moi, mon histoire, elle s'est passée au lycée, c'est quand j'étais en terminale et en gros, il y avait un mec dans la classe, on avait tous 17-18 ans. D'accord. Et il avait genre 21-22. Attends, vous étiez en quelle classe ? Moi, j'étais en terminale à cette époque. Et il avait 22-23 ? Ouais, il avait redoublé et après, avant, il était parti en pro, puis il est revenu en général. Enfin bref, il avait plein d'années bizarres dans sa scolarité. Ah ouais ! Ouais, il était vieux, il était vieux. Et du coup, en gros, ce mec, on était genre mardi, on était au lycée, tranquille, et il dit, ce soir, soirée chez moi, genre. Du coup, on se dit, ouais, c'est bizarre le mec quand même, mardi soir, soirée. Donc 22-23 ans, il a le quadri redoublant a invité tous les mecs chez lui ? Exact. Donc il y avait déjà en place et d'autres mecs du groupe genre. D'accord. Et du coup, en gros, il nous dit, mes parents, ils ont une maison d'hôte et en gros, c'est carré parce que du coup, il y a plein de chambres, plein de lits pour tout le monde, c'est pas une soirée en brouille ou genre, tu vas dormir par terre et tout. Ok, ok. C'était pas bancal. Ouais, l'idée était bien à la base. Ok. Du coup, on fait ok et en gros, la maison d'hôte à ses parents, là, il n'y avait personne parce que c'était hors saison, genre c'est un truc d'été, genre sur la côte et du coup, là, il n'y avait personne du coup, il nous dit go, on y va. Du coup, je fais ok, vas-y, l'agent de coût a suigné, moi, je prends le bus, je rentre pas chez moi, je prends un autre bus du coup pour aller dans cette ville en question. Ouais. Et donc, je dors chez un pote et ce pote était censé venir à la soirée et au final, il me dit non, il ne vient pas. Du coup, je fais relou parce que je suis dans une ville que je ne connais pas et en gros, il fallait perpettre, genre moi, j'étais pas à l'endroit j'arrive, la soirée se passe bien, moi, je visite un peu les lieux, je vois, il y a plein de chambres, genre c'était stylé parce que c'était genre une maison, genre il y avait juste le premier étage, il n'y avait pas d'étage, il y avait genre, enfin, il y avait la rez-de-chaussée et après, c'était genre sous la terre, genre et genre du coup, tu descends des escaliers, tu avais un long couloir. Ah, ok, 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 je vois le délire. Et plein de chambres, salle de bain et tout, genre plein de chambres avec deux places, trop carrées et tout parce que sinon, c'est pas drôle et en gros, il avait enlevé tous les objets de valeur, tous les trucs qu'il ne faut pas casser et tout, il avait tout tège, genre il n'y avait plus rien, il y avait des tableaux sur les murs, des décos et tout, genre maison d'hôtes, tu vois, et il avait tout caché, tout mis, tout bazar. Mais il voulait vraiment faire soirée ton pote là ? Ouais, il voulait vraiment faire soirée. Du coup, plein d'alcool et tout, ça fume, ça fume des trucs illégales et tout, il y en a, il a fait des chichas, il y avait des grosses fumées partout et tout. Ça fume quand les gens ils disent ouais, on fumait des trucs illégales. Vous n'êtes pas naturels pour dire que vous avez fumé du shit, ça fume. Allez, tu peux continuer les truquettes. Et donc du coup, chicha et tout, musique, franchement, bonne soirée et tout, bon délire. Et petit à petit, du coup, la soirée, ça se disperse un peu. Moi, je t'ai resté dans le salon pour fumer la chicha tranquille avec les potes et la plupart, ils étaient un peu dans des chambres à droite à gauche, ils faisaient un peu leur vie. Mais pour l'instant, c'était une bonne soirée. Et là, à un moment, j'étais là, tranquille, petite chicha au calme. On est posé dans le salon et il y a un mec qui arrive, genre une espèce de daron, il rentre en furie et genre il marche comme ça. Il fonce, il passe devant nous genre sans nous regarder. Il fonce tout droit. Là, tout le monde souhaitait genre il ouvre la plus grande chambre, celle qui doit valoir la plus chère. Elle était vraiment immense la chambre. Il ouvre et il n'y avait que des pélos sur les liens en train de faire des dingueries. Et là, il gueule, genre vous êtes qui ? Quel genre de dingueries ? En mode, il crie des trucs vénères en mode qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Barrez-vous ! Non, mais je veux dire les gens sont les... Quel genre de dingueries sont les... En mode, ils étaient habillés avec les chaussures sous la couette, ça roulait. Ah ! Sous la couette ? Il respire, il respire. Ah oui, mec bizarre. C'est ok, c'est spécial. Et du coup, il y a eu un gros blanc en mode, on s'est tous regardés dans les yeux en mode, on fait quoi là ? Et le détail que j'ai oublié en précédente, c'est qu'à ce moment-là, en fait, le mec, donc leur fils, vu que c'était en fait les parents, n'était pas là. Il était parti chez un autre mec à côté pour chercher des pâtes pour faire un grail. Donc, imaginez deux darons qui rentrent dans leur maison d'hôtes, il n'y a pas le fils, que des gens inconnus et il n'y a plus rien sur les murs, les oeblets de valeur, ils ne sont pas là. Oh, les problèmes ! Oh, les problèmes avec un immense P ! Oh, les problèmes ! Oh là 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 ! Ils ont dû croire pour au début que vous étiez des cambrioleurs et tout, c'est devenu dinguerie. Et des grosses... Le daron, elle a du vous gourmet, non ? Eh ben, en fait, non, il n'a rien fait du lourd et tout, mais vraiment, il nous gueulait dessus et tout, et du coup, on se dirige vers la sortie et tout, moi, je prends mes affaires on a essayé mais ils voulaient rien entendre. Ok. Ah, tu te dis bien là ? Ben, moi, je n'étais pas bien. Je me dis là, Tout, je voyais déjà vas-y police et tout, je me voyais, je me voyais déjà loin. Du coup, j'étais en mode vite, il faut partir d'ici, avec sa mère. Et moi, ça va, j'étais en vélo, donc il n'y avait pas de problème, il y en a qui étaient en moto. Et du coup, on commence à sortir de la maison et moi, je suis malin, j'ai pris toutes mes affaires, je ne suis pas débile, mais il y en a qui n'avaient pas tout pris. Et pile devant la porte, il y a un gros flash qui nous attend et c'était la Daronne qui filmait nos têtes, genre. Ah ouais. Elle avait raison, la Daronne, elle avait raison. Elle avait raison. Que ça met la capuche, que ça met... Vous étiez au... Vous étiez au... Comment est-ce que l'étage ? Non, là, c'était le rez-de-chaussée, c'était que des étages, il y avait juste un étage moins un. Il y avait rez-de-chaussée. Mais lui, il habitait au combien ? Il habitait au premier ? Non, c'est pas un niof, c'est genre une maison. C'était une maison d'autre, c'est une maison ! Ah, ok, je suis en ouf, excuse. Non, mais surtout, attends, attends, genre, t'as dit que ça mettait la capuche et tout, mais genre, comme les stars quand elles vont au tribunal. Exact, exact. Ça baisse la tête, genre. Et du coup, ça baisse la tête et tout, on mange toutes mes affaires. La plupart, on se retrouve à l'extérieur, devant la maison, en mode, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Et du coup, il y avait ceux qui étaient en moto du coup, on était dehors et il ne voulait personne rentrer et le fils n'était pas là toujours. Du coup, on appelle le fils, dépêche-toi, dépêche-toi et tout. Et il arrive, il se fait goumer par ses parents pendant très plus vite, ça négocie pour qu'ils récupèrent leurs clés parce qu'ils ne peuvent pas bouger sans leur bécan. En fait, ils sont bloqués là, tu vois ? Du coup, finalement, ils récupèrent les clés et tout et les darons, ils disent, ouais, lui, en parlant de leur fils, vous le prenez, il ne dort pas à la maison ce soir, vous vous démerdez et tout. Genre, attends, ils tèchent leur fils pour dire, ouais, vas-y, gardez-le avec vous, ils se démerdent. Ouais, ouais, mais ils n'en voulaient plus. J'allais dire, le pauvre, mais bon, après, il a 23 ans. Mais aussi, il a 23 ans, il est en seconde et il veut faire soirée pour impressionner les types et il ne prévient même pas les darons. La fille de ma mère, ils ont eu raison. Ils ont eu raison, ils ont eu raison. En fait, ce n'était pas la première fois ou un truc comme ça. Ils devaient réussir du vide-là, ils étaient à bout de force. Et en gros, il nous a expliqué qu'en gros, la voisine avec le bruit a appelé la police et la police a appelé les propriétaires et du coup, ils ont su, ils sont venus. Et ça a fini comment du coup, le pote là ? Vous avez fait son ré ailleurs ? C'est quoi le bail ? C'est d'où vient mon pseudo. À part de là, ça c'était juste les prémices, le préambule. Et avant que tu fais la suite, moi je vais me permettre de dire quelque chose. Tu sais que là, moi je vais bientôt déménager, mais dans l'appart que j'ai à l'heure actuelle, depuis 2-3 mois, il y a un jeune qui habite au-dessus et le mec fait soirée, mais vraiment, je pense qu'il fait soirée 4 fois par semaine. C'est un échec. Et genre, c'est un jeune ou genre on l'a... Attends, ouais ? Ah non, vas-y, il faut qu'on parle d'un truc, Zach. Oh là, à ta voix, je sens que tu vas dire quelque chose qui me plaît pas. Oui, oui. Ok, bon bah je commence. C'est un mec qui fait soirée genre vraiment 3 ou 4 fois par semaine et genre je suis allé le voir peut-être 4 fois, tu vois. Donc c'est-à-dire que genre, à chaque fois, tu sais, je vais le voir, je lui dis écoute, je sais, moi aussi je suis jeune, fais soirée, mais là frérot, c'est un peu trop dérangeant, tu vois. Une fois, deux fois, trois fois, le gars, à chaque fois qu'il ouvre sur son palier, ça pue la beue. À chaque fois qu'il ouvre, il a les yeux à moitié fermés, taouis califat. Vraiment, genre, je me demande, il fait quoi dans la vie, tu vois. En tout cas, ça va pas être un étudiant super studieux. Et à force, enfin, à force d'avoir appelé, maintenant, à chaque fois qu'il y a un début de bruit, je suis devenu le voisin chiant, je vais même pas toquer, j'appelle la police. Et genre là, là, il s'est mangé, je crois qu'en deux semaines, il s'est mangé deux ou trois fois la police chez lui. Et là, bizarrement, ça va un peu mieux. Je crois que ça l'a un peu, je crois qu'il a dû se manger une amande, un truc comme ça. Je crois que ça l'a un peu calmé, le frérot, là. Mais voilà, je me permettais de raconter à quel point, genre, j'ai fait le passage de moi-même jeune chiant à voisin chiant. Je suis devenu le voisin chiant. Ouais, t'es en carène, là. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'es comme ça. Mais après, frère, le gars, il fait du bruit, gros, t'as l'impression, il joue au bowling et tout. Son salon, je crois qu'il est au-dessus de ma chambre à coucher. Du coup, genre, je vais, en plus, tu vois, moi, je vais avec ma femme. Genre, je vais dans le lit, elle est là, elle fronce les sourcils et tout, ça fait plein de bruit. Au bout d'un moment, je ne vais pas venir 5, 6, 7 fois. Si tu y allais 4 fois et qu'il n'y a rien qui a changé, le mec, pourquoi il ferait la diff à la 6ème fois ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi à la 7ème fois, il changerait ? Il ne va pas changer. Et donc, pour qu'il change, j'ai une question. J'ai une question. Quand tu appelles la police, tu dis quoi ? Monsieur. Bonjour, mon voisin du tri et du tapage nocturne, telle adresse, troisième étage, porte à gauche. Quel bâtard. Monsieur, monsieur, venez s'il vous plaît. Ah putain. Ah non, moi je ne peux pas. Moi je les laisse, parce que moi je sais que je fais du bruit de ouf. Moi je ne fais pas du tout de bruit à zéro soirée. Même quand je stream et tout comme ça, je ne gueule pas du tout. Genre c'est ok tu vois. Mais bon, c'est marrant. Joël, qu'est-ce que tu voulais dire de déplaisant là ? Alors, pitié Joël, et un peu pitié, tu me fais peur là. Alors comme ça, on n'est pas les livreurs ? Comment ? Alors comme ça, on n'est pas ses livreurs. C'est drôle ça. Tu l'as vu le tweet, sale gamin. J'ai lu le tweet. En gros, il y a un livreur qui a retrouvé Zach sur Twitter et qui ne sait pas que Zach n'avait pas voulu descendre pour récupérer un colis. En gros, je t'explique, l'autre jour, genre ça sonne, ça me réveille Maï et moi, genre j'ouvre les yeux, je vais ouvrir, moins de 15 secondes, le livreur il n'est plus là. Genre je mets un tweet pour rigoler, je dis, putain mon livreur en moins de 15 secondes, il est parti. Tu vois, genre, mais pour Valet, même pas méchant. Et le gars, il cite le tweet et il dit, ce mec, un jour, je l'appelle, je lui dis, ouais, j'arrive dans 10 minutes pour te livrer ton colis, tu peux descendre. Il dit oui, je sonne chez lui, donc il sonne chez moi. Et là, je lui ai dit, ouais, X étage et j'ai raccroché direct. Il est pas content parce que je suis pas descendu et que j'ai raccroché direct et que je l'ai fait monter. Pour être honnête, je m'en rappelais même pas du tout. Et en plus, sans faire le gamin, en général, parce que je sais que les livreurs, ils ont des tournées de baisers et que de temps en temps, genre, ça leur fait vraiment gagner du temps quand tu prends le temps de descendre. J'avoue, en général, je prends le temps de le faire. Mais là, je l'ai pas fait. Et quand le mec, il m'a tweeté, ça m'a tué. Je me suis dit, oh, le gamin, il est venu me lâcher son ressentiment. Bon, par contre, je parle français, le client qui descend, c'est bien, ça aide, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Si je descends pas, genre, je suis pas en tort. On va pas me dire, oh, putain, t'es un connard, t'es pas descendu. Bah ouais, j'étais pas obligé. Donc, par contre, j'avais dit que je le ferais. Donc, sur ce coup-là, sur cet instant en particulier, j'étais en tort. Voilà. Et je me suis excusé parce que je suis pas un gamin. Si j'ai tort, je sais le reconnaître. Voilà, c'est bien, t'as raison. Ah mais gentil, gentil, on en parlait. Bon, vas-y, le frérot, du coup, deuxième partie de l'histoire. C'est parti, acte 2. Du coup, on se retrouve tous devant la maison. Ils a récupéré leurs clés, tout le monde avec son petit moyen de transport, vélo, moto. Et en un mode, qu'est-ce qu'on fait ? On est là, on est dehors, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, c'est une ville un peu touristique et tout sur la côte. Ok. Et donc, du coup, période d'hiver, donc fermée. Et donc, il n'y a rien. Normalement, il n'y a pas un bruit. Je pense que c'est pour ça que la voisine, elle a câblé. D'accord. Parce que normalement, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, tout est fermé, on se chie là-bas. Du coup, pareil, tout est fermé. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de bar, il n'y a rien, tout est éteint, fermé. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Du coup, on commence à bouger lentement en mode, on est hésitant, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve dans le hall d'un bâtiment. Je vois les genres de groupes qui hésitent comme ça, il n'y a rien qui se décide, on attend que quelqu'un sorte la solution miracle. Exact. Et du coup, on se retrouve dans un hall d'un autre bâtiment à quelques pas. Donc, ça fume des clopes et tout, il y en a qui avaient récupéré quelques bouteilles, mais il n'y avait pas de dilu, du coup, ça a essayé de boire pur, mais dégueulasse, tu vois. Les mecs qui veulent faire les buveurs de Jack pur, ça dégoûte. Et du coup, en gros, on se fait chier. Et du coup, à la base, ils étaient partis chercher des pattes parce que tout le monde avait faim. Mais du coup, on ne les a jamais vues, ces pattes. Du coup, ça veut dire, on est là, on a tous faim. On est là, il y a 15 pélo dans un bâtiment, on a faim. Du coup, je ne sais plus qui a eu l'idée de génie et il s'est dit, hé, mais sinon, il y a le proxy, pas loin. Du coup, on fait, c'est fermé, bouffon. On y va, il dit que ça merde. On fait, ok. On arrive, on voit tout fermé et en gros, le proxy, c'est le proxy en mode, ça n'appartient pas. Genre, il y a un camping juste à côté et du coup, fermé vu que ce n'est pas la saison et du coup, lui, il est fermé aussi vu que ce n'est pas la saison, ça n'a rien qui l'ouvre. D'accord. Et du coup, on se dit, bah, allez, on trouve un moyen, on rentre. Ok, pas trop bien, vas-y, on est chaud. Dans le camping ou dans le proxy ? Non, dans le proxy qui est juste à l'entrée du camp. Oh les cons. Du coup, on se dit, vas-y, c'est parti, on y va, premier braquot. Et du coup, ça commence à faire le tour et tout, ça se disperse et tout, ça fait des équipes, ça longe les murs, ça essaie de trouver des points d'entrée et tout, tout ça. Il y a un pélo, il laisse un bouffon, il essaie de se couper le grillage devant la porte, il est trop débile. Oh les idios. Et sur le côté, je trouve une espèce de double porte en bois, genre comme une porte de garage, tu vois. Et je me dis, en vrai, il y a moyen. Du coup, je passe, mes doigts un petit peu dans l'interstice et tout, je tire, je tire, ça vient un peu, mais très vite, je suis bloqué, genre impossible de tirer plus. Ok. Mais ça, c'est assez ouvert pour au moins passer genre deux doigts et mettre un flash pour voir ce qui se passe dedans. D'accord. Et on voit que c'est un espèce de, c'est comme une espèce de débarras du truc, genre il y a des cartons, des palettes derrière la porte, tu vois. Et peut-être à bouffer. Peut-être, peut-être à bouffer. Et du coup, on voit que cette porte, elle est tenue grâce à trois barres en métal, genre, qui permettent de empêcher qu'elle s'ouvre. Du coup, je pouvais tirer autant que je voulais, trois barres en métal, je ne les casse pas, quoi. Du coup, je me dis, mais ça, ça se soulève, du coup avec mes doigts, genre je soulève, il y en avait une au milieu, une en haut, une en bas. Du coup, je prends celle en bas, je la soulève, je la sors de son truc où elle est mise, tu vois, je la sors et je la pose délicatement vu que c'est en métal, si ça tombe, ça fait du bruit. Putain, mais astucieux, le ! Il faut être malin, il faut être malin. Du coup, je soulève et tout, je la pose doucement, genre à deux doigts, c'est lourd, tu vois, puis c'est pas stable et tout, du coup, c'est chaud. Du coup, ensuite, je fais celle du milieu, la deuxième, tac, pareil, et à la base, j'ai dit qu'il y en avait trois, mais je ne l'avais pas vue, la troisième, celle tout en haut. Du coup, je ne l'ai pas enlevé. Et du coup, l'appareil, je tire, je tire, je tire. Entre temps, tous les autres, ils sont venus derrière parce qu'ils ont capté que c'était la lente. Du coup, tout le monde, c'était en mode, chacun donnait son avis, ouais, il faut faire comme ça et tout, vas-y, ta gueule, tu ne fais rien, tu ne parles pas. J'aime, cette insolence me fait très rire. Je tire, je tire, et là, je vois que ça arrête, ça s'est ouvert un petit peu plus, on peut passer le bras, tu vois, mais pas assez conclu encore. Et je vois, il y a une espèce de corde, genre en espèce, comme en plastique dur, très serré, qui relie les deux portes. Ok. Ça essaie de couper, ça ne marche pas, c'est impossible et tout. Et il n'y a pas un moment dans toute votre entreprise, il y en a, ils se disent, bon, on en reste là ? Non, je te jure, là, c'était une meute engagée, on était 15 gars, tous frustrés, énervés, un peu bourrés. Et on était inarrêtable, c'était frénétique. Et il y en a une idée de génie, il se dit, la corde en plastique, on va la brûler, elle va fondre. Du coup, ça prend trois briquets, tac, ça flambe le truc, je vois le truc qui commence à fondre et tout, ça marche gavé bien, ça fond, ça fond, ça prend longtemps, parce qu'elle était bien épaisse la corde, tu vois, ça fond, ça fond, d'un moment elle est fragile, ça donne un petit coup, ça se barre, tu vois. Et il restait du coup la dernière accroche que je n'avais pas vue, la dernière barre, mais à ce moment-là, je ne l'avais toujours pas vue. Du coup, je me dis nique sa mère, je me mets par terre, je mets un pied sur l'autre porte, je prends mes deux bras sur la porte et je tire hyper fort, tu vois. Et là, d'un coup, ça vient, limite je me prends la porte dans la gueule, tu vois, ça vient d'un coup. Et en gros, c'était le support de la porte en métal qui avait lâché, du coup, ça avait permis de la porte de s'ouvrir. Sauf que la barre en métal, du coup, elle est tombée, ça a fait un boucan pas possible et du coup, tu as les 15 gars qui est en mode, oh, pas un bruit, on fait tous, tu en même temps, tu vois, pas un bruit. Et on est en mode, on fait quoi là ? Ça commence à courir, se mettre dans les buissons, on a attendu 5 minutes, pas de bruit, pas de police, rien, on fait nique sa mère, on y va. Ça rentre à tâton, genre limite, ça pousse celui devant pour qu'il y aille en premier, tu vois. Ah, mais je suis mort 15 grands gaillards comme ça, mais que, oh, les petites couilles gros. Vraiment, c'est ce que je retire de l'histoire, elle est petite couille mon gars. Ah bah super. Ah, c'est le premier braco. Ouais, c'est vrai que c'est le premier braco, on l'avait oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Et donc du coup, attends, une fois arrivé dans le débarras, alors il y a quoi dans les cartons, parce que vous vouliez bouffer, vous avez pu bouffer au moins ou pas ? Tu vas voir, tu vas voir, et là on se rend compte, il n'y a que des outils, des trucs un peu nuls, des échelles, tu vois, on s'en fout. Et il y avait une porte, on ouvre la porte et ça mène dans le magasin. Oh, mais après moi j'ai une question avant que t'enchaînes, genre t'as dit que c'était un magasin qui était ouvert que en saison, là vous étiez hors saison, mais au pire dans le magasin, il n'y allait que, enfin il n'y allait avoir que des trucs nazes, non ? C'est ça. Tu vas voir exactement, tu vas voir. Après les bottes de conciergeurs. Tu vas voir. Et du coup, avant de, du coup on ouvre un peu, on entre-ouvre la porte, on voit c'est les rayons et tout, ça referme la porte, ça va à l'extérieur et ça se fait, on ne fait rien tomber, on met capuche, bonnet, on cache notre visage, ce qui est la casse de moto, vous mettez votre casque et tout, pas trop de signes distinctifs, un mode on peut vous repérer, genre vraiment vous vous cachez le visage. Du coup on était en mode, ok on n'est pas trop débile, chacun se cache et tout comme il peut, moi j'avais bonnet, capuche, j'étais bien, et là ils se mettaient leur casque de moto, tout ça, tranquille. Quand tout le monde est équipé, on rentre, et là on voit tous les rayons cellophanés, on ne voit pas à travers, tellement enroulés de cellophane qu'on ne voit pas à travers. Voilà d'un peu, ça perce 2-3 cellophane, on perce le truc, on écarte, et là on ne voit que des trucs nuls, du temps en boîte, du dentifrice. Attends parce qu'il se plaint en plus ! Les trucs qui n'étaient pas rechauffés, il n'y avait que dalle. Genre il y avait juste des canets de sang, c'est lourd tu vois. Moi j'étais le seul à avoir un sac à dos, tu m'en rappelles ? Du coup j'étais le roi. Bam, moi je ne prends que mes trucs, rien à foutre les autres, ils se démerdent avec leurs bras. J'ai mes 2-3 canettes de Hawaii dans mon sac, je referme le sac, là je suis bien, juste à partir du moment là je suis rentable. Mais je me dis, là il y a un bail à faire, je me dis, dans les magasins comme ça l'alcool, c'est où ? À côté de la caisse. Moi je vais où ? Je vais derrière la caisse, j'ouvre, là je vois bouteille de vodka, je fais moi je ne bois pas ça, c'est dégueulasse. Du coup je cherche, je n'ai pas les goûts, j'ai pris 3 bouteilles de Capitaine. On était bêtes, on était idiots. Mais qu'est-ce que vous êtes cons, mais mon dieu. C'est quoi le fin mot de l'histoire, vous vous êtes fait choper ? Là je vais accélérer, t'inquiète, ça va aller vite. Vas-y. Ça prend. Attends, juste avant je te vais apprendre des nouvelles d'un soldat, Joël, ça va ? J'ai décroché. Où c'est de quoi, pas de meuf celui-là ? Il faut tout le dire. Non, c'est pas ça. Non, 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 ça n'a rien à voir avec les meufs, mais en fait le truc c'est, la première partie, elle n'a pas trop de, je trouve, elle n'a pas trop de l'air avec la deuxième et j'ai décroché, je n'ai pas tout suivi. Après c'est dur de suivre et je pense que je ne suis peut-être pas le seul. Non, mais ça va, ça va tranquille. Ça intéresse plein le joueur, continue frère. Tranquille, tranquille, c'était pour voir si un soldat a été tombé au combat. Continue. C'est pas grave, c'est pas grave, on ne les en veut pas. Et du coup, en gros, chacun prend ses petits trucs et tout, on se retrouve à l'extérieur, moi j'ai mon sac bien rempli, bien lourd, et il y a des gros idiots, ils ont pris les grosses bouteilles de 5 litres, de Ricard, de JB, et ils ne peuvent même pas les transporter, ces gros bouffons. On se donne rendez-vous à un autre endroit, on y va, on termine un petit peu la soirée, tout tranquille. Chacun rentre chez soi, tout ça, on dit, on n'en perd la personne, tout ça, tranquille. Au lycée, on arrive le lendemain, tout le monde le savait, comme ça devait se passer, ça arrive toujours comme ça, tout le monde le sait, tout le monde, ça regarde un peu mal et tout. On est en mode, wesh, il n'y a rien, tranquille. Et en gros, la finalité, c'est que plus tard, en gros, il y avait des mecs qui, dès qu'il y avait les prochaines soirées, tout le temps, ils avaient de l'alcool pas cher à revendre et tout. Ah, bizarre ! Wesh, bizarre ! Et du coup, on avait appris que, ça s'est passé vers 2h du matin, quand on a fait ça, il y a 4h, ils étaient retournés avec un caddie et ils avaient pris toutes les bouteilles, tout l'alcool, ils avaient tout pris. Mais les enculés ! Et après, ça revendait les bouteilles à prix bas. Mais c'est des enculés de ouf ! Ouais. J'ai défumé. En plus, mais attends, mais en plus, le pauvre mec avec son proxy, parce que tu sais, en plus, proxy, c'est pas... Tu sais, c'est les petites chaînes. C'est quoi proxy, genre ? En gros, proxy, c'est comme Coxy Market. Genre, c'est les petites chaînes, c'est les petites super-rides, tu vois ? Genre, c'est pas comme si le mec, il avait... T'as un proxy, t'as pas des milliers de cents, quoi, tu vois ? T'es pas... Tu sais, t'es pas un hypermarché Carrefour. Un hypermarché Carrefour, il se fait voler 15 bouteilles, bon, ça lui fait rien. Un petit proxy, un petit proxy, ça commence à être sérieux, quand même. Et forcément, avec 15 personnes, il y en avait bien qui allaient partir en couille, tu vois ? Là, bon, après, je cautionne pas, ça allait voler du sérieux. Et ça a donné quoi ? Est-ce qu'ils s'en fait choper ? Il y a eu de la police, il y a eu quoi ? Il n'y a pas eu de police et tout, mais en gros, vu que tout le monde le savait, il y a des gens qui, du coup, habitent dans cette ville et qui nous ont dit « Vous êtes des malades parce que le propriétaire de ce proxy-là, il a aussi le grand... Je vais pas dire non, le grand centre commercial, enfin pas le centre commercial, le grand magasin de la ville, genre. Et apparemment, c'est un malade des caméras. Il a des caméras partout dans sa maison, dans ses magasins, dans la chambre de sa fille. Et du coup, on est en mode « Oh ! » Et moi, là, j'avoue, j'ai un peu pris panique et genre en mode, tu vois, sur l'application Google, quand tu descends sur la barre de recherche, il y a des petits trucs d'actualité de ta région un petit peu et tout. Ouais, ouais. Et tous les jours, j'y allais et j'avais trop peur qu'il y ait marqué « Cambryolage, nanana, telus. » Et du coup, j'ai paniqué comme ça pendant genre un mois ou deux et après, je fais « Asnik sa mère, c'est bon. » Et là, ça date de combien de temps cette histoire ? Bah, c'était en terminale, ça fait deux ans. Ok, bon, et donc du coup, il n'y a jamais eu de répercussions, rien. Au final, non, il n'y a jamais eu de répercussions. Et tu as un peu de regret ou pas du tout, toi ? Genre, tu t'en bats les couilles ? Bah, franchement, j'étais assez refait parce que moi, j'étais toujours le rat qui n'avait rien aux soirées et du coup, les trois prochaines soirées, j'avais une petite bouteille et j'étais bien content. Mais non, il y a zéro. Ouais, zéro regret, j'avais un peu de tease. Bah, écoute, why not ? Un peu une merde, mais bon. Écoute, si c'est assumé, j'ai envie de te dire. Après, il faut qu'il assume, maintenant, est-ce que je vais recommencer ? C'est ça, tu vois ? Tu recommencerais actuellement à l'actuel ? Si tu as l'occasion, je te le fais. Non, des fois, je vole des petits trucs, mais vas-y, c'est pas grave. T'as quel âge ? T'as l'âge de 20 ans. En ton grand âge, comme ça. C'est mieux, je parle pas. J'ai arrêté de voler à 22 ans, je crois. Tu volais quoi quand t'étais jeune, Freeman ? Moi, c'était la crise. Je vous ai déjà raconté le truc où j'ai failli me faire déporter du pays parce que j'avais volé des céréales. Quoi ? Je vais déjà raconter en balle. Repose-moi, en vrai de moi, moi, je vous jure qu'un mec qui vole de la bouffe, jamais je ne l'en voudrais. Ouais, un mec en hausse qui vole un peu de bouffe, ouais, moi, j'ai rien. J'avais un style de tolérance assez gros sur ça quand même. C'était la crise, frère. C'était hardcore, c'était la crise de fou. Moi, quand j'étais en DDT et tout ça, j'étais grave tenté d'aller voler des fois. Ouais, non, mais... En vrai, tu vois, même des bananes, du sucre, des conneries. C'est ça que je volais, moi, je prenais des chocolats. Les mecs qui volent dans la galère et tout, bien sûr que c'est compréhensible, mais les jeunes cons aux soirées qui volent. l'alcool, j'aurais jamais, je ferais pas voler de la... Moi, en plus, j'étais complètement con quand j'étais gamin. Le seul truc que j'ai volé comme ça dans ma vie, tu sais, de conscient, dans un supermarché, je te parle, genre, c'était... J'avais volé des kinders à la caisse. Genre, je les avais mis dans ma poche alors que j'étais à côté de ma mère. Je les avais mis dans ma poche et j'étais tellement un con arrivé dans le parking, genre... Tu les as enlevé de ta poche ? Non, je montre à ma mère, je dis, bah, regarde ! Elle t'a niqué, je pense. Bien sûr qu'elle m'a enculé. J'étais tout fier à ma regarde, maman ! J'étais tout débile. Et elle m'a compris, enfin, elle m'a expliqué, on va dire, un peu plus... de manière un peu plus convaincante. Non, t'entends à la caisse. En fait, quand t'es petit, des fois, tu crois que c'est gratuit. Tu vois ? Parce que même mon neveu, il faisait pareil. Mon neveu, je veux dire, quand il était petit, à la caisse, il prenait des chocolats et après, il me montrait à la sortie. Vraiment, moi, je montrais à la sortie comme un débile, tu vois ? Genre, j'étais pas... C'est ça, parce que des fois, quand t'es petit, tu prends pas conscience. Mais il y a des bonhommes, franchement, il y en a un, je pense, il y en a certains ici, ils doivent le connaître, mais maintenant, il fait plus rien du tout dans le game. Donc, après, je m'en fous, je vais pas dire son nom, parce que ça sert à rien pour l'histoire. Mais il venait souvent nous voir à Lyon, tu vois, avec mes potes, et le gars, à chaque fois qu'il venait, tu sais, si on allait à un bureau de tabac, si on allait à un supermarché ou quoi, il pouvait pas s'empêcher de sortir avec un truc volé. Mais ouais, mais ça pouvait être un bête briquet, ça pouvait être un... Je sais pas, des tic-tacs, ça pouvait être une barre de chocolat. Le mec, sans que le gars ressorte avec un truc volé. Il pouvait pas s'en empêcher, gros, c'était... Mais genre, j'avais jamais vu ça, gros. Chau, wesh. Vrai malade. Et là, il sait comment, là, maintenant ? Bah, j'en sais rien, j'ai pas eu une nouvelle de lui depuis des années. Ah, c'est vrai, ok. Non, mais il fait plus du tout de... Tu sais, il fait plus du tout de contenu, ou de... En plus, il faisait pas du contenu à la base, mais bref, certains le reconnaissent ici, mais c'est même pas la question. Le gars, en réalité, il pouvait pas... Mais frère, mais à quoi tu joues ? T'as pas besoin. Même le truc que tu voles, on l'a. Donc, pourquoi ? Tu vois ce que je veux dire ? J'étais là, frère. C'est ça, c'est ça, c'est le guy de kleptomade, là. Ouais, c'est vrai. Ils sont obligés, genre. Kleptomade. Et bah, en tout cas, gros, merci d'être venu nous raconter l'histoire. Je te félicite pas. Je te félicite pas. C'est pas bien. Voler, c'est mal. Mais bon, je t'agganalise, donc j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Dédicace à vous, toute l'équipe, la présélection et tout. Franchement, c'est lourd. Moi, je suis de la team podcast. C'est la première fois que j'écoute en live le temps que je passe. Top. Dédicace sur Spotify, quand je vais au taf, quand je fais des sandwiches et tout, vous êtes là, vous donnez de la force et tout, ça fait passer le temps, c'est trop bien. Et ensuite, dédicace à tous mes loups, à Croco qui fait croquer, Diplo à la tub, bien délancé, Soron, le détecteur de kilote et Pac-Pat, le pire des hinches. Dédicace à mes gars. Et voilà. Oh, les dédicaces calamiteuses. Eh ben, merci à toi, le frère, passe une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. J'ai pas la rage. Le détecteur de culottes et machin, à la bite, bien élancé, mais je vais faire... Après, il est jeune, écoute, c'est qu'il y a pas eu. Ça me fait rire quand même. Franchement, vraiment, genre, je deviens... Après, j'ai que 27 ans, mais tu sais, on grandit ça un peu, voir des jeunes de la vingtaine et toutes les conneries de jeunes de la vingtaine, ça fait golerie quand même. On va pas se rendre compte. ça fait golerie parce que tu sais très bien que quand ils auront notre âge, ça va être pareil. Bah oui. Bah oui, bah oui. Genre les revoir comme ça, les réécouter. Ça fait golerie quand même. Putain, moi, moi, je me rappelle, genre, hé, moi, j'ai été en école de commerce. Est-ce que certains ici ont déjà profité des bienfaits d'une campagne de BDE ? Tiens, c'est quoi ça ? Le bureau des étudiants, ceux qui font des soirées et tout. Non. Ah, moi, je dis, j'avais pas ça, frère. Ah, frère. Je vais te parler français, est-ce que c'est ça ? Moi, je me rappellerai toute ma vie. Donc, j'ai fait une école de commerce, genre, pas du haut du panier, mais pas du haché non plus. Donc, c'était une moyenne, tu vois. Et en fait, t'avais un truc, c'était le BDE. Et en fait, le bureau des étudiants, c'est ceux qui faisaient les activités, les soirées, les machins. Et chaque année, c'était deux listes qui s'opposaient. D'accord ? Donc, t'as deux listes composées d'étudiants de première année, parce que historiquement, c'est que du coup, des deuxièmes années qui sont au BDE, parce qu'après les trois et les quatrièmes, ils allaient souvent, tu sais, en Erasmus pendant six mois, des boy comme ça. Donc, du coup, t'es en première année, tu candidates, et en deuxième année, t'es BDE. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que pendant la campagne du BDE, tu as pendant une semaine, deux listes composées d'étudiants, souvent, c'est des bandes de potes, des trucs comme ça, qui font campagne dans toute l'école pour que tu votes pour eux à la fin de la semaine. Et là, regardez déjà, le chat, il commence à me donner plein de témoignages et tout c'est stylé. Et donc du coup, les campagnes BDE, c'est quoi ? C'est des bonhommes qui le matin viennent tôt avec des pains au chocolat et du lait et du café pour toute l'école. Pour toute l'école, pour que quand vous arrivez encore le matin, vous puissiez bouffer. C'est des mecs qui te proposaient un service de livraison ou de taxi toute la semaine, gratuitement. C'est des mecs où tu pouvais leur envoyer un message pour leur dire écoutez, il faut me sortir de cours telle heure, tel truc et les mecs, rentrez dans la salle de cours, te sortez de cours, gros. Genre devant des profs, je rigole même pas. Et en général, le jeudi, donc du coup, de cette semaine-là, il y avait soirée dans une boîte, un truc comme ça. Les bonhommes, il y avait les deux listes, c'était celui qui faisait le plus de trucs, le plus d'ambiance, le plus de machin et tout, bref, tout ce que tu veux. Et le vendredi, t'avais les votes. Et les mecs, vraiment, ils venaient, ils te donnaient des clubs, tu leur disais, ouais, j'ai besoin d'être venu chercher à telle adresse et tout. Mais vraiment, les bonhommes faisaient tout pour recueillir des votes, gros. Ah ben, ils ont raison, c'est... Ouais, mais sauf qu'en tant qu'étudiant, moi-même, qui n'ai jamais participé à la campagne B2, pendant mes quatre années, pendant mes quatre années, chaque une fois par an, t'avais la semaine où il y avait des mecs qui faisaient faire le ménage chez moi, des bonhommes, ils m'amenaient à droite, à gauche. Mais ils faisaient ça ? Mais la tête de ma mère, je rigole pas, ça venait faire le ménage chez moi. Genre, des listes où, tu sais, ils avaient un numéro de contact et tu sais, vu qu'ils savaient que ça faisait soirée dans la semaine et tout, le mercredi à 2h du matin, tu pouvais envoyer un message, je te jure que ça répondait. Et tu leur disais, ouais, je suis en soirée ici, là, il nous manque X ou Y quelque chose. Et les mecs, qui rentraient dans la soirée, ils savaient que souvent, c'était des soirées de l'école et tout, et ils disaient, ouais, rappelez-vous que telle liste vous a ramené ça, 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 ça. C'était la vie de rêve, gros, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Croyable. Et ce que je viens de te raconter, il n'y a pas plus con d'étudiant que ça, frère, vraiment, c'est trop un truc de con d'étudiant. C'est fou, moi, j'aurais profité. J'aurais dit, est-ce qu'ils faisaient les courses des gens et tout ? Moi, tu fais mes courses. Ils faisaient tes courses. Après, j'ai pas dit, ils payaient tes courses, tu vois, après, tu les payais. Voilà, mais je te les ai. Ils te les rapportaient. Ils te les rapportaient. C'est incroyable. Non, mais vraiment, c'était la folie, gros. C'est pendant une semaine, t'avais des boys, t'avais des mecs pour toi, comme ça, qui faisaient des trucs, c'était trop drôle. Je connais des gars qui venaient faire un BO3 de beer pong dans ton salon. Ouais, je te jure. Ils faisaient ça de ouf. Cette année, dans mon école, ça commençait à partir en drill pour voter pour le BDE, carrément, ça a crevé des pneus. Quoi ? Non, mais ça, c'est l'inverse. D'habitude, il faut faire plaisir. Eux, on met des coups de pression pour choper des votes. C'est effrayant. En tout cas, ça me rappelle quand même quelque chose de marrant. C'était quand même drôle. Putain, moi, j'avais pas de BDE, rien, et rien que pour avoir les devoirs ou savoir où t'étais en cours, fallait s'y prendre six mois avant. Je suis outré. Ah non, c'était la folie. Quand t'étais BDE, quand il y avait cette semaine-là, c'était bien drôle. Bon, continuons gentiment l'émission. C'était drôle de pouvoir en parler, de voir des gens relate et tout. C'était golerie. C'était golerie. On n'a pas eu cette chance. C'était une belle chance, je vous l'assure. Allez, on prend le prochain. Allo, oui, bonsoir. Allo ? Oui, allo. Ça va ou quoi ? Ça va, tranquille, et vous ? Attends, je vais augmenter ton son et tout, tranquille, hop. Tu as des mots-clés très bizarres, je tiens à le dire. Ouais, l'histoire aussi, elle est un peu bizarre, mais je vais essayer de la raconter le mieux possible. Eh bien, écoute, on est toutoui. Ouais, on t'entend bien. Ok, super. Donc, je commence. Donc, l'histoire, elle a commencé l'été dernier. Donc, l'été dernier, on était partis à la place avec des potes. Ok. Désolé, ma voix, elle tremble un peu, parce que je suis un peu stressé. Non, t'inquiète, mais je me permets, tu peux rester anonyme et tout, mais si tu as des détails, tu veux dire, genre, tu viens d'où, c'est quoi, un peu le bail et tout. Ouais, je suis, bon, je ne vais pas dire la ville, mais j'habite au Maroc. Ok, d'accord. Un frère Mughribi, ça fait plaisir. Ouais, Mughribi, ouais. Donc, en gros, c'était l'année dernière, on était partis à la plage l'été, et en gros, il faut savoir que l'année dernière, au Maroc, il y avait une invasion de méduses. Il y avait vraiment beaucoup de méduses à la plage, du coup, il n'y avait pas grand monde qui se baignait. Ouais. Et moi et mes potes, on était partis à la plage, et donc, il n'y avait pas grand monde. Deux matin, il y avait quoi, deux, trois personnes ? Il y avait un daron avec ses gosses, et il y avait quelques gens qui nageaient. Et des gars de 27, 28 ans, qui nageaient dans la plage. Et en gros, nous, on était assis sur le salle, tranquille. À un moment, il y a un de mes potes qui commence à crier, il commence à gueuler et tout. On lui dit, il y a quoi, il y a quoi ? Il nous dit, il y a un poulpe dans la plage. Du coup, on regarde, et oui, effectivement, il y avait un poulpe, du coup, on était hyper excités. On ne voit pas souvent des poulpes à la plage, donc on criait dans tous les sens et tout. Ouais. Du coup, le daron qui était à côté, il a remarqué qu'on criait, il a remarqué le poulpe. Du coup, il va à l'intérieur de l'eau, il attrape le poulpe par la tête, et je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, les poulpes, ils ont des ventouses dans les tentacules. Et ces ventouses, ça colle hyper fort. Du coup, le poulpe, il a attrapé le daron avec ses... Oh là ! Il a déco le frère. Oh attends, ça a commencé à parler de poulpe-tueur là et tout. Non, 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 ça c'était noir ça ! Ouais c'était noir de fou, je veux réécouter ! L'abuse, l'histoire est devenue intéressante de fou là ! Putain ! Non, 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 attends, il est... Reviens ! Il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne le frère ! Attends, il est où là ? Attends, il faut qu'il se reco là ! Attends, il m'a coupé l'herbe sous le pied là ! Je voulais vraiment entendre ! Remets-toi dans... Je ne sais pas si tu entends live, remets-toi dans... Attends de présélection au pire ! Ou n'importe où, je peux te déplacer de n'importe où ! Reviens sur le Discord frère ! Ah ouais, le mec il a commencé à raconter des trucs et tout ça là ! Putain ! Eh, des poulpes tuaires là comme ça ! Non, 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 non ! Ah c'est fou, mais à ce qu'il fait c'est dangereux d'offre ces trucs là ! Ouais, les ventouses comme il a dit là ! C'est hard ! C'est fou ! Toi tu manges des poulpes toi ? Moi, j'ai goûté... Bah on a goûté, tu te rappelles le truc qui bouge là ? Joël ! Ah ça j'ai vu ça ! Ça j'ai vu ça ! C'est incroyable ! Arrête ! C'est lourd ! Ouais, c'était la sauce, elle a envoyé ! T'as tous les petits chouineurs ! Hein mais, vous mangez, c'est vivant, vous êtes cruels ! Bah le truc est déjà mort ! C'est juste que les nerfs... Ah mais il est mort, c'est la classe ! Ah oui ! T'as tous les petits clowns d'internet qui veulent se donner une bonne conscience pour avoir 3 RT de leurs copains et une qui rassure des cookies sur la tête ! Ouais ! Mais vous mangez ! Non, c'était lourd ! Attends, Il y a des mecs qui faisaient chier pour ça ? Mais tu te rappelles pas ? Quand j'ai posté ça, il y a des mecs qui ont cité « Mais c'est la cruauté ! » Le truc est mort ! C'est juste les nerfs qui font bouger le truc ! Il est là, il est là ! C'est bon, il est là ! Il y a des mecs qui... En général ! Je te dis ! Allez, tiens, on va le rebouger ! Hop ! Déplacé vers... Rebonsoir ! Allô ? Je nous entends ? Ouais, allô Re ! Ouais Re ! Ça a coupé ! Ça va mieux ? Ah ouais ! Genial, Genial ! Donc en gros, je disais, le daron, il avait attrapé le poulpe, il l'avait jeté sur le sable. Le poulpe, il était tout amoché. Ouais, allô ? Ouais, continue frèrement ! Ah, désolé ! Oh ! Ok, j'ai... Attends, j'ai... Ah, t'as une connection, mon ref ! Oh là ! Oh ! Eh, t'es salate horrible ! C'est pas ça ! Ouais, Maroc Telecom, tu connais, ma t'es salate ! Ouais, du coup, le poulpe, il était tout amoché dans le sol, il était vraiment cabossé. En plus, le poulpe, ça vit pas longtemps à l'extérieur de l'eau, du coup, il était vraiment... Il avait perdu de ses couleurs, il était tout là. On croyait qu'il était mort. En plus, le daron, il avait donné le poulpe à ses gosses. Du coup, ses gosses, ils commençaient à le taper avec des bâtons et tout, ils jouaient avec, et le daron, il les encourageait limite. Donc, il voulait carrément tuer le poulpe. Enfin, nous, on était là, on regardait, mais on n'a pas trop réagi. Donc, on n'a pas trop réagi, on voit le massacre. À un moment, c'est bon, il se calme, il reprend le poulpe, il le rejette à l'eau. Il le remet à l'eau, le poulpe, tout de suite, il reprend ses goulères, il redevient rouge, il commence à nager dans l'océan. Mais à peine, il a commencé à nager, il y avait les gars qui étaient en train de nager, ils ont vu le poulpe quand on l'a jeté et ils l'ont pris. Ils l'ont pris, ils l'ont ressorti de l'eau. Du coup, le poulpe muskine, il venait de retrouver sa liberté, il l'a reperdu tout de suite. Et en gros, il y avait un des gars qui avait crié, les gars, j'ai trouvé le repas de ce midi. Mais tu sais que, sans mentir ce que tu dis, je relate quand j'étais à la plage et que j'étais plus jeune, je me rappelle de scènes où des mecs sortaient des poulpes de l'eau. Ouais, ouais, enfin moi, j'en ai pas vécu souvent de scènes comme ça, mais ouais, ça existe, des gars qui pêchaient des... Du coup, il l'avait attrapé, il voulait vraiment le manger. Et moi, je me disais, tranquille, il a le droit. Le poulpe, de toute façon, il échoué, il vivra pas longtemps et de toute façon, s'ils le mangent pas eux, il y aura d'autres qui vont le pêcher. Mais le daron, il n'était pas trop d'accord avec ça. Il avait dit d'un temps sec au gars, vous allez lâcher le poulpe et vous allez le remettre à l'eau, vous allez pas le manger. Du coup, il commençait à s'embrouiller avec les gars. Les gars, c'était des gars de 26-27 ans et hyper musclés, ils étaient beaucoup. Le daron, il est tout seul avec ses gosses. Et il s'embrouillait vraiment. Il parlait d'un temps sec genre, vous allez pas l'emmener, si vous l'emmenez, on va s'embrouiller. Ouf, ouais, là, là, là. Après, il essaye de se faire respecter genre le respect des anciens, mais ça ne fonctionne pas toujours. La situation, elle était vraiment en sa faveur en plus parce que ça fait deux minutes, il tabassait le poulpe. Il n'était pas trop en position de négocier. Et du coup, moi, je réagis à ce moment-là. Je m'introduis dans l'histoire. Je dis au daron, j'essaye de le calmer. Je lui dis, ils vont le manger. De toute façon, le poulpe, il échouit, il ne vivra pas longtemps. Laisse-les manger. Toi, de toute façon, tu le haggares il y a deux minutes. Calme-toi. Du coup, le daron, il dit d'un temps sec, toi, mêle-toi de tes affaires. En plus, il dit en arabe. En arabe, c'est beaucoup plus cruel. Il m'a dit d'un temps sec, tu es frasque. Du coup, moi, je n'ai pas trop aimé. Du coup, on commence à ça. L'embrouille, elle s'est orientée. C'était le daron contre les gars. C'est devenu moi contre le daron. Il y a mes potes, de temps en temps, mais c'était vraiment moi contre le daron. Oh, le transfert de problèmes. De ouf. Ouais, de vous. On a commencé à s'insulter moi et le daron. À un moment, moi, je lâche un... Enfin, je ne sais pas, Zach, si tu connais, mais il y a des mots en arabe pour vraiment pas les dire. Oui, vas-y, dis, dis, dis. Ouais, bon, là, il y a les darons à côté. Je ne vais pas dire, mais... Dis doucement, dis doucement, dis doucement. Enfin, c'est des mots en français. Dis doucement, t'inquiète, t'inquiète. Je parle le dirigeant, donc vas-y. Ouais, genre Zébi, genre Kahba et tout. Oui, bon, ça va. Oui, ça va en France. Oui, justement, ça va en France, mais au Maroc, il ne faut surtout pas les dire. Ouais, bien sûr, bien sûr, mais ça va, on les comprend les mots. Je dis ces mots devant mon daron, je me fais, il ressort la ceinture. Bref, le daron, il s'énerve quand je dis ces mots, il commence vraiment à s'énerver. Il vient chez moi, il s'approche, il commence à m'attraper par le code, il voulait se battre et tout. Moi, je lui ai dit, Calmos, on ne va pas se battre, je n'ai pas envie de me battre contre un daron. Et du coup, lui, il m'attrape, il commence à serrer fort et tout. à un moment, je mets... Et là, il t'a dit que c'est le daron. Du coup, à un moment, je le pousse. Je le pousse et à ce moment-là, il y a un de mes potes qui réagit, il me dit, frérot, ne te bats pas, c'est un daron, respecte, enfin, pas respecte, tu ne vas pas en arrêt. Voilà, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup de s'embrouiller. Du coup, moi, je m'étais retourné vers mon pote quand il m'avait dit ça et au moment où je me retourne vers le daron, je vois, il me colle une tzaféka, une patate, pas une patate, mais une claque, genre une claque dans l'oreille. Je ne sais pas si... Oh la base, ça fait résonner tout le temps là, j'ai pu avoir les canards qui tournent autour de ma tête. Oh la base humillante, la sifflante, il t'a mis une sifflante, c'est le mot, c'est le mot. Oh la bonne vieille sifflante, là. Là, il m'avait vraiment allumé, en plus, j'avais commencé la salle avant et je ne m'étais jamais battu. Moi, de base, je suis un gars gentil, je ne me bats pas souvent, je ne m'étais pas battu depuis le collège et j'avais commencé la salle, du coup, je n'avais jamais testé mes gros muscles. Du coup, là, il m'avait sonné et je ne voulais que le taper et j'ai commencé à le tabasser. Patate, patate. À un moment, il est libre, il tombe au sol. Moi, je m'assois sur lui, je prouve ma dominance. En plus, il y avait ces gosses à côté qui regardaient, ils étaient sidérés devant la scène. Ah, chouette ! Tu ne crois pas quelqu'un devant ces gosses, tu ne crois pas quelqu'un devant ces gosses. Ouais, non, là, maintenant, je regrette, je ne devais pas aller aussi loin, même si c'est lui qui avait provoqué, je ne devais pas aller aussi loin, mais bref, sur le moment, j'avais perdu mes nerfs. Et du coup, là, mes potes, ils m'attrapent, ils me disent, tu fais quoi ? Calme-toi. Du coup, il m'attrape, il me calme, moi, je reprends mes esprits, je lui dis, je suis désolé, ça ne devait pas se passer comme ça, je lui donne ma main. Je lui donne ma main pour qu'il se relève, tu vas faire play. lui, il ignore ma main, il se lève tout seul, et là, il commence à lasser des insultes, il lâche des insultes non-stop, il ne se taisait pas, à la limite, s'il invoque un démon ou quoi, il insulte, ensuite insulte, 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 et il me disait, je vais appeler la police et tout, moi, j'étais là, je m'en battais des couilles, je savais qu'il n'avait rien à faire du tout. Là, il se lève, il prend ses gosses et il se barre. Même en passe-parant, il commence à m'insulter au loin. Oh la fierté de l'homme blessé ! Ouais, il ne l'avait pas abandonné, voilà, en fait, c'est ça l'histoire du coup. Oh la fin sèche ! 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 Il a vu ça allait loin, il a dit c'est bon, j'arrête. Oh je suis mort, sa mère ! Non, c'est pas possible, je suis désolé. Oh la fin ! Est-ce que tu l'as recroisé le baron à la plage ? Mets les formes, mets les formes, mets les formes ! Ouais, ouais. Non, je ne l'ai pas recroisé après, du coup, c'était même pas dans ma ville. Ok. Je n'ai jamais revu. En plus, comme il l'a dit quelqu'un dans le chat, en même temps, le pauvre, il voulait juste qu'on laisse son poulpe tranquille parce qu'il se sentait coupable et là, il s'est fait chambouler devant ses gosses. Ouais, non mais ça se sent que t'as regretté de l'avoir fait et bon, je ne vais pas dire que c'est le principal. Franchement, je regrette les formes de mon âme. Mais putain, en plus c'est le ramadan. Miskine, le pauvre daron, il se fait démarrer sa mère. Miskine, ça fait mal au cœur quand même, on ne va pas se mentir. Mais du coup, alors, la salle, ça a porté ses fruits ? Ouais, bon, je pense que même sur la salle, je le battais. Ouais, mais genre, t'as testé tes nouveaux muscles, du coup, ça a... on avait la force quand même. franchement, ça va. Franchement, j'étais surpris. J'avais découvert un nouveau pouvoir. Et le poulpe, surtout que... Le poulpe, il a fini en broche. Non mais pendant mon embrouille, pendant qu'on s'embrouillait, moi, les gars, ils l'ont pris, ils se sont barrés. Ils n'ont pas calculé l'embrouille. Ils étaient là, ils avaient pris le poulpe, ils étaient avec les mètres. Il y a du poulpe aussi. Du poulpe, vous avez déjà mangé ? Ouais, j'ai déjà mangé, moi. C'est dard, ouais. J'en ai vu tout à l'heure quand je suis allé chez U faire mes courses, j'avais trop envie de jamais essayer. C'est trop bon. C'est trop bon de goûter. Mais attends, monsieur, tu vas dans des U de prestige pour qu'il y ait du poulpe, là, comme as. Si, il y a du poulpe. Stylé ? Stylé ? Non, personnellement, gros, j'ai jamais goûté de poulpe. À part le truc avec Radio Sexe en Corée, j'ai jamais goûté de poulpe. Ah ouais, comme toi, comme toi. À part ça, j'ai jamais testé tout. Moi, je suis en train de regarder pour retourner en mai en Corée, là. Mai, Corée ? Ouais. Tu restes là-bas combien de temps ? J'ai envie d'y aller une semaine, dix jours, et même de ramener le PC et tout le stream là-bas. Tu l'avais dit, tu l'avais dit. J'ai vraiment envie de le faire, gros. Par contre, est-ce que moi, je bouge au Portugal du 26 au 29 ? J'ai envie d'un Bernard que Zach en Corée, je leur fais des vidéos, des vlogs, des live IRM. Ouais, ouais, moi aussi, je viens de retourner en Corée, là. À vous, ça donne envie ? Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, la Corée, c'était noir. Joël. Après, le problème, moi, j'ai des émissions de MGG, pardon. Joël. Faut que je vois. Non, mais j'ai des émissions, frère, je perds trop d'argent. Faut qu'on aille en Corée du Sud. Jouan, ça aurait été plus possible parce que mai, je perds trop d'argent si je viens pas. Ah, mais moi, je vois, ça me va aussi. Moi, je vois, je suis chaud. Moi, j'ai dit mai, mais en vrai, si je vois, t'es chaud. La Corée, c'était... Il y avait un truc, petite balade à 3h du matin, les vides. Bah oui, il y avait une ambiance. Il y a une odeur, ça sent les brochettes, ça sent le chamallow dans la rue. Ils ont tous des coupes au bol, les mecs avaient un peu bizarrement. Ah, ça se voit, c'est lourd. Ah non, non, mais les délires, les mecs avaient quasiment tous la même. Ils ont tous des coupes au bol, ça me bruit. Ils avaient grave... En fait, mais non, 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 parce que les mecs, c'est comme nous, les Renois, les dégradés, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est le même délire là-bas. Eux, c'est comme, ils vont les dégradés ici. Eux, c'est grave coupes au bol. Et les meufs, le maquillage, elles avaient souvent le même. C'était genre, je le dis à chaque fois, j'en parle, c'était couleur poisson rouge, leur roulage. Ouais, 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 je vois. Voilà, il y a une ambiance, l'odeur, les brochettes. Mais gros, gros, je suis chaud, chaud, chaud de retourner un petit deux semaines. Tu sais, je prends l'effort comme quand j'ai fait en Estonie, genre, je loue une maison et je suis là et après, je vais vraiment à Busan cette fois. Je ramène le setup et tout, tu vois, je fais des vidéos et tout. Tu as un bon arc de dix jours, deux semaines, là comme ça, ça me chauffe de ouf, gros. Non, mais dans le chat, ils disent, tu glisses. Non, on ne peut même plus dire. Non, c'est pas glissé, c'est pas glissé. Le fait de parler d'une particularité d'un peuple, c'est pas raciste. Il faut arrêter de croire qu'on est sur Twitter, ok ? On n'est pas là pour faire d'autres trucs. Mais vraiment, ils avaient très souvent la même couple. C'est comme nous, en France, il y a des couples qui deviennent un peu standards à lieu de dégrader ou t'as des mecs qui ont des petites bouclettes, c'était un peu ça la base. En tout cas, franchement, c'était lourd la Corée, c'était trop trop bien. On verra. En tout cas, le frère, merci d'être venu nous raconter l'histoire malgré la fin un peu sèche, j'ai envie de te dire. Merci à vous. Ça a fait plaisir à écouter et frappé par les darons. Et surtout, il y a une sorte, c'est pas une loi, mais ça, c'est des trucs que j'ai déjà lus, mais il ne faut pas humilier des gens devant leurs enfants ou devant leurs femmes. C'est un code, mais ça ne se fait pas. Quand quelqu'un est avec sa femme ou quelqu'un avec son enfant, il ne faut pas faire de la hagra comme ça parce que c'est très mal fait. Imagine le mec que t'insultes. Non, mais bien sûr. Mais après, franchement, moi, j'ai dit, ça dépend des contextes, mais tu sais, c'est aussi des contextes où tu ressors un peu grandi si tu tombes pas dans ça. Si tu sais que tu gagnes, ça n'a rien fait. C'est un petit peu comme toi, le mec t'a insulté, tu ne l'as pas frappé, tu ne l'as pas... C'est un peu... Je suis passé aux armes quand il est passé aux armes. Je ne pensais pas le taper de base. Je suis passé aux armes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me fume. Attends, je vais raconter le jour où je me suis embrouillé à la salle avec un mec devant sa femme. Raconte. Je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire. Peut-être, mais gros, moi, j'adore raconter tes histoires de même deux fois. En gros, c'était pendant le confinement, j'étais à la salle. J'étais à la salle tranquille. Donc, alors, je vous explique pour ceux qui vont à la salle, souvent... Avec tes fausses ordonnances. En plus, oui, j'avais des fausses ordonnances, mais mec, il faut que j'aille à la salle. Monsieur Macron, il faut qu'on a la salle. Donc, il y avait deux bandes de développer couché. Il y en a un qui était pris par un groupe de jeunes. Il y avait deux jeunes, là, qui avaient leur... Donc, moi, je les laisse. Maintenant, il y a un banc qui est libre et il y a un mec, il vient de notre côté, il fait du développer couché et puis, il va plus loin, 10 mètres plus loin et il va faire un autre exercice. Donc, je dis au mec, c'est un daron, il y a un daron, tu peux stocker et tout. Je lui dis, frère, je peux venir pour tourner avec toi ? Il me dit non. Le mec prenait deux espaces. Il me dit non. Moi, je me dis, t'as bientôt fini ? Et genre, il me snob. Je me dis, mais ça ouf, lui, je n'ai rien. Maintenant, le mec avait mis sa serviette sur le truc, il met sa serviette. Quand il m'a vu, il a mis sa serviette sur le banc en mode, c'est à moi. Mais frère, c'est un zinzin, gros. Il t'a vraiment pris pour sa chose. Il a mis sa serviette dessus, je suis un petit. Il a marqué son territoire. Il est parti faire ses trucs, ses deux muscus. J'ai pris sa serviette, j'ai jeté ça sur... C'est le truc où tu mets les poils. J'ai mis ça, j'ai fait ma série, je me suis assis. Maintenant, je l'attends. Il vient, il commence à faire le show. Il dit, mais mec, il me dit, je ne veux pas tourner. Mais je dis, gros, tu vas là-bas, tu vas là. Frère, ce n'est pas ta salle. Soit tu te dépêches de finir, soit tu me laisses le bord. Il commence à crier. Je lui dis, écoute, gros, si tu veux vraiment qu'on s'embrouille, toi et moi, on va dehors. Il commence à faire du boucan, des grands gestes. Je vous jure, quand sa meuf est arrivée, c'est là où le mec veut jouer le cas... Il commence à... Il veut bomber. Il veut faire fou. Je lui dis, gros, moi, je lui dis, mec, si tu veux vraiment qu'on se bagarre, on va dehors. Waouh, 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 tu vas voir, je vais te niquer. Je lui dis, mec, on va dehors. Donc moi, je m'approche de la sortie pour qu'on aille dehors. Le mec ne vient pas. Le mec ne vient pas. Les mecs de la sécurité commencent à venir. Ouais, nanana, et là, il commence à faire le fou. Il commence à faire le fou. Oh, le bluffeur. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, au début, j'étais calme. Ça va, il commence à m'arriver. Donc le mec s'approche vers moi. Donc moi, j'ai su lui mettre une patate, mais le problème, je le vise mal. Je le vise mal. Et il commence à se séparer, blablabla. Donc sa mère, sa femme vient me voir. Elle me dit, s'il te plaît, ouais, il est un peu comme ça, nanani, nanana. Elle commence à me dire, gros, il est un peu chiant. Allez, c'est tranquille, ouais. Quand sa meuf m'a parlé, j'avais la rage. Mais vas-y, elle m'a parlé correctement. Donc j'ai dit, vas-y. Je ne vais pas insister. Ouais, je vais insister. Et il y a les deux jeunes qui étaient à côté, eux, ils ont vu que ça a chauffé à cause du banc des développes couchés. Eh ben, ils m'ont laissé le banc. J'ai dit, frère, et à un moment, et à un moment, quand le mec est à côté de moi, je ne sais pas, j'avais envie, et je me disais, attends, mais il vient de me traiter de fils de pute quand même, il faut que je lui baisse sa mère là. Et après, je me dis, non, ça ne sert à rien. Et l'histoire, elle s'est finie comme ça. Et le mec, on s'est déjà recroisé, mais je crois qu'il m'a oublié. Bon, ben ça va. J'ai déjà recroisé à la salle, mais je crois qu'il a oublié. Parce que des fois, il vient et dit bonjour, machin, il parle normal. J'ai l'impression qu'il a oublié qui j'étais. Mais j'aime bien ces histoires où tu racontes où il s'est passé des trucs et où t'as contrôlé tes nerfs, ça fait trop, genre grand-père Joël, la voix de la raison. Non, parce qu'en fait, sa meuf, quand elle est venue me parler, elle m'a dit, ouais, il est comme ça, nanani, ça sert à rien, et il y a le mec de l'accueil. Et après, quelque part, t'embrouiller comme ça devant tout le monde, c'est un peu la honte. C'est relou. En fait, quand on commence à crier, je vois que tout le monde s'est arrêté. Tout le monde... Attends, c'est pas comment t'expliquer. Ouais, le temps s'arrête, tout le monde, toute l'attention était sur vous. Vas-y, mais moi, j'aime pas aller ce truc comme ça. C'était gênant. En fait, j'ai l'impression que c'était un clown. C'était gênant. Et quand on m'a parlé, j'ai pris le temps de regarder. Je me suis dit, vas-y frère, ça sert à rien. Mais j'ai dit au mec, si tu veux qu'on se bagarre, on va dehors. Ouais, ouais. Il a pas voulu aller dehors, après... Mais c'était chaud, et les mecs, s'il vous plaît, caméra, ils peuvent sortir de ça, genre c'est l'affiche. Mais attends, je vais te raconter une histoire. Mais tu sais que... Mais ça, c'est un truc... Moi, j'ai trop peur qu'il m'arrive de regarder comme ça. J'avoue que ça... J'y ai déjà pensé, ça. Et ça a fini sur Twitter. Ouais. L'autre fois, je vais te raconter l'histoire, histoire de fou. L'autre fois, je dois partir chez Webédia. Je vois, j'ai pas ma carte bleue. Frère, moi, j'ai pas le temps, je vais être en retard sinon. Pouf, je saute au tourniquet, je paye pas de tickets. Je me fais choper par les contrôleurs. Ouf. Votre gars Joël qui froze. J'avais, j'avais, heureusement, j'avais une veste misfit. Tu vois la veste qui me porte là ? Ouais. J'ai mis ma capuche quand j'ai vu qu'ils allaient m'attraper. J'ai mis ma capuche, j'ai mis ma... Et j'ai blessé la tête. J'avais trop la flemme. Qu'un mec filme, mettre sur Twitter et dire, regardez, il paye un milliard d'OP, il va sur Twitch, ah ah ah, et il froze. Non, la flemme, la flemme. Ouais non, après c'est vrai quand tu deviens un peu une personnalité publique, t'as trop chaud des trucs bizarres. T'es un peu parano de ce genre de choses. Non, t'as raison, t'as raison, vraiment, ouais, c'est ça, t'es parano, tu vois. Et j'avais vraiment chaud et tout. Non, j'ai donné ma vraie adresse. Les mecs, ils me disent bah cariswag et tout, j'ai donné ma vraie adresse, la molle, je vais la payer. On voit ce que ça a fait avec le souci de Zach en mini de ouf, de ouf. Rien que le gros qui s'est embrouillé sur l'autoroute. Je crois que c'est toi. Mais frère, j'ai reçu. Je sais que t'as pas de caisse en plus. J'ai reçu des mails, j'ai reçu des mails, des mecs qui m'ont dit bah, sale raciste, machin, on va te boycott. Oui, bah, super. Ouais, après internet, ça appuie, il y a beaucoup de débiles. Ouais, bien sûr, après je suis pas ma victime, je m'en fous, ça m'a pas fait chier. C'est comme là, là, je regarde mes pensions Twitter depuis que t'as l'air une fois toutes les 20 minutes pour voir 15 mentions supplémentaires d'Espagnol en train de m'insulter ma mère parce que j'ai dit qu'il baille, il miaulait. Ouais, mais, après moi, avec l'âge internet, tu t'apprends à contrôler. Oui, bien sûr. Ils ont 18 ans, moi, des fois, il y a des petits, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils sont tout maigres. Ce sont, tu vois, ils se permettent de dire mais tu sais très bien que c'est le mec qui va te voir en face. Ils diront jamais. Soit il va fuir, soit il va pas se déclarer, soit il va te demander un selfie. C'est ça. Zach, t'as déjà fait une dingue de l'outil, parce que t'es connu. bien sûr, bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Genre, je m'en rappelle, il y a une fois, et en plus, il n'y a pas si longtemps, tu vois, mais il y a une fois, je m'étais embrouillé à l'accueil d'un hôtel avec un mec de l'accueil, tu vois, bref, pour des raisons de merde. Mais, tu sais, la voix, elle avait un peu haussé quand même, tu vois. et à la fin, je me disais, putain, mais ça, imagine, genre, s'il y avait, tu vois, genre, une image de caméra surveillance qui sort de ça, mais tu passerais vraiment pour un fils de pute, tu vois, alors que... Non, mais le pire, et le pire dans tout ça, c'est que même si t'as raison, et que ça va sur les réseaux sociaux, les gens vont donner raison aux mecs de l'accueil. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que toi, la star est carré, tu dois bien te comporter, mais t'es un ouf. C'est ouf, star par star, je te démarre, il n'y a pas de... Mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais qu'en plus, vraiment, rien à voir avec ça, mais moi, j'ai souvent des péripéties avec l'hôtel, mais la dernière fois, je vais dans un hôtel, et bon, je vous la fais très rapide, genre, on me donne ma chambre, je rentre dans la chambre, c'est pas, il y a, genre, bouteille de champagne, une rose dans une bouteille d'eau, les draps retournés et tout, genre, on me donne cette chambre-là, je commence à dire, au bizarre. Une scène de crime. Ouais, une belle scène de crime, ouais. Je redescends, je lui dis, et tu sais, après, j'avais déjà attendu une demi-heure en plus à l'accueil, elle me redonne une deuxième chambre, j'y vais, et je dis, hé, j'espère qu'elle n'a pas été utilisée, la chambre, elle est utilisée encore une fois, pareil, ça a fait une grosse soirée, t'es grasse, et après, je mette en bruit à l'accueil et j'étais parti, parce que franchement, ça m'avait cassé les couilles. Mais bon, bref, voilà, pour la petite anecdote, le gars qui nous a raconté le truc, en plus, il est parti, donc on est gentil. Je crois qu'on a une dernière petite histoire, mais alors là, c'est une dernière petite histoire pour nous parler d'une initiative positive, je connais le gars, donc je me permets de le faire passer, donc écoutons ce qu'il a à dire, c'est important. Allô, allô, allô. Bonsoir, bonsoir. Ça va ou quoi ? Attends, je coupe le live en balle, parce que je t'en double. Pas de soucis, il y a pas de soucis. Vous m'entendez ou quoi ? Bien sûr, bien sûr, on t'entend bien frérot. On t'entend pas trop la rue, parce que j'ai dû sortir dehors. Non, non, on t'entend bien gros. Non, vous passez une bonne soirée ? Bah, alhamdoulilah, et toi ? J'avoue, c'était long. Ça fait une heure que je suis en présélection, je me suis dit que bon, quand le bouc est parti avec son histoire, du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais passer, il est revenu, j'avais trop la rage. Frère, on était bien contents qu'il soit revenu, l'histoire était drôle. Non, franchement, l'histoire, elle était lourde. En vrai, l'histoire, elle était lourde. Je vois que vous êtes sur la fin, donc je ne vais pas vous prendre trop de temps. Pour ceux qui se souviennent, j'étais déjà passé avec mon pote, en gros, on a monté une association pendant le confinement, où on faisait des livraisons de repas préparés par des chefs directement dans le cuisine, et on faisait des livraisons gratuites. Là, du coup, on a récidivé, d'accord, donc on a un pote à nous qui a un resto, du coup, il nous prête ses cuisines, sauf que cette fois, on ne fait pas de la livraison, ce sera directement du cliquet, que bon, c'est toujours gratuit, et c'est toujours l'association Itadakima, ça se passe du coup au Yumitai, donc c'est dans Paris 20ème. J'y vais demain soir, ce Yumitai. Quand, tu aurais dû venir ? J'y suis là, tu aurais dû venir ce soir. Je ne suis pas sur Paris-Sort, mais demain soir, après Popcorn, ouais ouais, de toute façon, on voit le patron, c'est un monde ouf de toute façon. Ah oui, bien sûr. Et du coup, on a chopé un cuisinier pour nous faire les plats, on a chopé un mec pour nous faire les desserts, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours, le gars qui s'est fait rafaler hier pour avoir posté ça devant toi. Ah, le boulanger ! Ah, le boulanger avec les croissants ! Ouais, ouais, ouais. Il s'est vraiment fait rafaler alors que c'est un crack. Oh mais il fait des dingueries, c'est noir ce qu'il fait. C'est fait rafaler pour la devanture, pas pour... Metal Gear aussi. Ouais, c'est ça, frère, la devanture. Faggot au Frédéric. Avant qu'il poste ça devanture, j'ai vu ses croissants, j'ai vu la joe et l'énergie, je dis lui, il faut que je le recrute. Ah bon, il faut que je le recrute. Je lui envoye un message, du coup, ça va, il a des reprojets, donc du coup, il a accepté de nous aider, donc encore une fois, tout est gratuit. Bon, on va rentabiliser son buzz parce que quand même, il s'est fait rafaler, mais il a pris 10 000 abonnés en l'espace d'une semaine, donc on va réussir dans quelque chose de bien, je pense. Donc voilà, si vous regardez les gars, normalement, je vous ai tous envoyé le tweet, le tweet, le trade en fait à RT, parce que du coup, on a ouvert les commandes. Je l'ai mis dans le chat. Vas-y, en fait, là, on va ouvrir les commandes pendant une semaine, histoire de tout recenser. Donc faites-vous plaisir sur les commandes parce que franchement, on peut aller jusqu'à 700 commandes, voire 800. C'est des repas gratuites pour des mecs en galère sur Paris. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'as les photos des repas, t'as les photos des repas dans le tweet. Donc il y a les plages horaires entre 15 et 19h. Donc même pour ceux qui font Ramadan, vous pourrez venir récupérer tout est hlal, tout est hlal, tout est cachère. Donc vous choisissez en fonction de votre menu. Donc faites-vous plaisir. Bien sûr, regardez, on voit souvent en plus à Paris des trucs d'étudiants galères, des problèmes. Profitez, c'est gratuit. Allez-y, c'est dans le chat. Partagez à vos potes, c'est important, c'est une bonne initiative. C'est lourd. C'est noir, je vais les partager. Vous m'entendez toujours ? Oui, toujours, toujours. Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Non, parce que comme je t'ai dit, je suis dans la rue, donc il se passe des trucs un petit peu chelous dans le 20ème astuce, mais vas-y. Pas de problème, ça arrive. Du coup, voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps, les gars. Merci pour la force. Avec plaisir. De toute façon, je ferme tout ce qui est commande, on les ferme à la semaine prochaine. J'essaierai de repasser pour vous dire si on a atteint les commandes maximum et au niveau de la cagnotte, si ça a bien avancé. En tout cas, merci à vous les gars et d'avoir pris le temps et merci pour la force. Avec grand plaisir. Eh ben, du coup, t'as un peu sur la rediffure YouTube, regardez dans mes dernières retweets. Oui ? Attends, j'aimerais réfléchir avec bonjoël, je pense que toi, tu seras au state, mais le 17 avril, du coup, vous faites quoi ? C'est un dimanche. Vous voulez rire ? Ah ben moi, le 17 avril, malheureusement, je ne suis pas sur Paris. Il y a Lyon. Ah ouais, toi, t'as Lyon. Simon, c'est toujours de l'autre côté de l'océan ? Moi, je suis à Montréal, toujours. Montréal, ouais. Bon bah, tant pis. En tout cas, on vous aura proposé. Ouais, ça fait plaisir. Bah écoutez, bonne soirée, bonne chance pour le Génesis, pour les mecs de PNS. Merci. Et voilà, c'était cool les gars. Eh ben merci à toi. Passiez bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Eh ben voilà, c'est partagé, ça fait plaisir, c'est lourd. Bon bah écoutez, bonne petite émission, tranquille, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ah là 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 là. Mon gars Joël, vas-y, vas-y. Ah c'est cool. Je me permets. Sale gamin, je l'ai pas montré à maille encore mon imitation. Faut qu'on me donne le timecode de la redif où tu m'imites parce que j'ai envie d'aller voir ça, j'ai même pas vu de mes yeux. Ah ouais ? Bah ouais. Le timecode de la redif où tu m'imites, je l'ai pas checké, il faut que je regarde ça, il faut que je vois si c'est bien fait ou si c'est du foutage de gueule. Non fait si bien fait. Bon, ça j'en doute pas, ça j'en doute pas. Bon, il y a quoi qui vous attend cette semaine les frères un petit peu là, je me permets de demander ? ouais, demain je fais les accords libres. Énervé. Moi j'ai une OP. Hein ? Vas-y, vas-y. Encore un jeu de mobile. Ah ouais, venez sur la chaîne BMS, il y a du contenu qui arrive. Il y a du contenu noir qui arrive. Avec Zeret Review. Avec Zeret Review, avec Zach, très bientôt. Et oui. On va s'en redonner, voilà. BMS sur YouTube. Hé, tapez tous BMS tout de suite. Si vous écrivez pas, vous allez voir. Si vous écrivez pas, je stream plus. Déjà qu'il ne stream pas beaucoup. C'est qui est ouf. Ouais, bah dommage, j'ai OP, non, l'OP Genshinapak, là. Oh les bonnes, ça va, t'as monté. Là, ça fait plaisir, je te cache pas parce que le jeu se kiffe. Là, tu fais un bon jeu. Ouais, là c'est d'art. Radio-Légende, ce jeu ennuyeux. Arrête, arrête, c'est gros, ils m'ont mis bien, frère. Moi, j'ai fait une OP avec eux, au bout de deux heures, la vie de ma mère, j'étais à deux doigts d'arrêter et de dire hé gros, Alex, j'ai plus leur argent. Le jeu, au bout de deux heures, il est chaud. Deux heures, après deux heures, c'est fini, c'est juste saloper. Le jeu est chaud, alors Genshin Impact, j'ai joué du lourd. Frimad, Frimad, t'as touché combien ? Pas Genshin pour Red Shadow Legend. Pour Red Shadow, j'ai touché 2500 canadiens. Oh ! Ah ! En plus, ils m'ont moins mis un PX1. Moi, j'ai mis 20 inscrits d'eau. Eh, fuck, mais t'as dit combien ? En fait, ça dépend de combien tu prends. Eh, fuck, Frimad, je me le fais. Même moi, sur Blender, je fais mieux. Là, j'ai pris... Gros, j'ai pris une Kishta, sa mère, de Star Trek. Il est même pas bien payé, en plus. Oh, la Kishta, elle a mis bien. T'es fou. Là, j'ai pris une Kishta de Star Trek, incroyable. Mais moi, on m'a pas respecté. Il t'a mis combien, il t'a mis super bien. Combien, toi ? Moi, je crois, j'ai pris 1200 balles, mais en mode, je suis en bouche. Ouais, mais t'avais combien de téléchargements à faire ? En vrai, je sais pas. Moi, après, rapidement, moi, rapidement, parce que, gros, regarde. Moi, j'ai joué le Tchatt, les mecs, ils sont fatigués. Arrêtez. Mais gros, regarde. Moi, en fait, on jouait, arrête, je fais, venez, on fait du react. Parce que le jouet, il t'amuse, toi. C'est ça, c'est ton problème ? Tu fais de l'argent ou pas ? Ouais, gros, normal. Mais évidemment, il faut dire à ta commu, il ne faut pas faire le menteur. Mais gros, ils le savent. Ils le lisent sur ton visage. Ils le savent. Ça ne veut pas me dire. Tu fais des OP nuls comme ça, tes juvins, ils vont dire, mais toi, t'as un fils de... Ils vont me dire, à moi, Joël, mais gros, mais moi, je crois, je leur dis quoi ? Je leur dis, les gars, le jeu, je n'aime pas, mais je fais pour l'argent. Tu fais des OP nuls et tout. Parce qu'ils doivent être contents, les mecs, de retenir de l'argent. C'est ça, c'est son problème. Moi, avant de faire une OP sur un jeu, je teste le jeu. Si le jeu l'est éclaté... Oh là là ! Est-ce que t'es riche, toi ? Moi, je vois l'OP avec 3000 balles, je la prends direct, même si c'est un jeu éclaté. Non, frère, je te promets, que sur le long terme, tu te dis. Moi, je vais parler français ces derniers temps, vu que je vais commencer à travailler avec Frédéric Lue. Je lui ai dit, en ce moment, je sors beaucoup de vidéos YouTube, ça marche, il n'y a quasi jamais de sponsoris. Je lui ai dit, Fred, envoie-moi tous les jeux mobiles pour des intros. On est d'accord, on est d'accord. Je l'ai fait tous. On bat les gars. Zach, toujours, tu peux te faire des 15 000 balles, je sais que là, gros, gros. Faut qu'on nous prie, mais c'est délicaté, les mecs comme Frédéric Lue. Parce que Frédéric Lue, c'est les vrais frères. Ils s'en fichent du moment qu'on bosse bien, ils nous envoient des OPs. Ouais, de ouf, en léger. Ils nous respectent, ils nous respectent sur les wording, ils ne nous mettent pas des OPs casse-pipes, ils nous mettent des bons jeux, ils nous font faire des OPs sur des bons jeux. Attends, c'est qui, c'est qui, c'est qui ça ? Frédéric Lue, c'est Trunks sur Twitter. Voilà, respect à Trunks, Frédéric Lue, le vrai frère. Le frère Trunks, ça fait plaisir. Ils nous mettent sur des vrais jeux, des vrais OPs, ils nous mettent sur des OPs sur FIFA, sur des trucs, sur League of Legends, on est content, on est heureux, les viewers sont contents. Voilà, un truc casse-pip, des ruts de chien de légende. Regarde, 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 le FIOC là ! Ça fait plaisir. Bon, les gars, c'était cool, franchement, ce petit stream. Vas-y, au revoir, au revoir. Bah ouais, du coup, c'est ça, j'ai l'OP Genshin demain, donc ceux qui vont regarder la radio sur YouTube, venez, parce que ça va durer une semaine. J'ai besoin de 150 téléchargements mobiles, c'est tout. Et des Freeman dans le téléchargement. Juste ça, il n'y a même pas de jouer ou quoi, juste télécharger le jeu. Bref, et vendredi, je fais mon premier micro-trottoir dans une soirée. Ça va être incroyable, c'est juste incroyable. Et bah, on présentera ça lundi prochain si t'as envie. Exactement, avec grand plaisir, c'est lourd, c'est lourd. Bon, et bah Radio Strix, c'est terminé pour cette semaine, les gars, des gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Moi, je continue à stream. Tchou,